Émission 743. Cette semaine, Avengers The Final Host. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les mystérieux étonnants, une émission en baladodiffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Gatineau. Gatineau. Ben non, merci au micro. Et cette semaine, Chanterie Niquet, dont les membres, vous annoncent ou vous rappellent que nous sommes que le simple résultat de vomi de dieu cosmique. Pour comprendre, il faut suivre l'émission. C'est qu'à la fin, je vous l'ai présenté à l'instant. Le premier, plusieurs ont essayé, mais ils ont échoué. Ils demeurent inimitables. Simon Chigny est avec nous. Salut, Simon. Salut. Simon qui est dans le pétrin, on a appris avant l'émission, t'as tout perdu, t'as perdu ton eau. Oui, oui, j'ai pas d'eau dans mon appartement. Puis je me suis commandé de la bouffe. Puis j'ai commandé deux cheeseburgers puis il manquait deux boulettes. Ça fait que j'avais juste du pain puis du fromage pour les condiments. Voilà, ça va être mon mood de l'épisode. Ça commence le mood pour l'épisode. Cette semaine, c'est juste toi puis moi pour le début de l'émission. Simon, il y a Laurent Boutin qui va se joindre à nous plus tard. Il termine son corps chez Planète BD. Et Jake est en repos parce qu'il a été au Salon du livre de Québec en fin de semaine. Il était là pour signer des copies de sa nouvelle BD, Chanson noire, qu'on vous invite d'ailleurs à acheter. Il a aussi signé la BD qu'il a lancée l'année passée avec Patrick Sincal, donc Alice. Gros week-end, grosse fin de semaine. Je pense que c'est un des gros salons. C'est le premier salon auquel Jake a assisté depuis le début de la pandémie dans laquelle nous sommes encore. Je vous rappelle, messieurs-dames, à la maison. Mais tant mieux pour lui. Il va prendre un petit repos pour aujourd'hui. Mais on risque de le revoir dans les prochaines semaines. Sinon, on a un invité cette semaine. Il est le cofondateur et directeur artistique du Festival de la radio numérique de Gatineau. Il vient nous parler de la sixième édition qui va avoir lieu les 28 au 30 avril prochain. Salut, Julien Morissette. Salut, les gars. Content de vous retrouver. Ben oui, je suis vraiment content de te voir. Vraiment content de voir aussi que le festival va pas renaître parce que vous avez jamais arrêté le festival. Vous avez deux éditions numériques. La première, d'ailleurs, vous êtes retourné sur un 10e. Vous avez tout transposé ça sur Internet. C'était assez incroyable. Mais là, cette année, on a la chance de refaire ça en présentiel, dans la vraie vie. Comme je l'ai dit, ça va être dans le lieu Elmer durant le... Je pense que c'est dans deux semaines à peu près, le 28 au 30. Oui, c'est environ deux semaines et demie, oui. Puis ça te fait quoi de retrouver, en fait, les gens du festival, j'imagine, qui doit être assez fébrile à quelques semaines de l'événement? C'est fou parce que, tu sais, comme tu le dis, en 2020, on annonçait notre programmation, je pense que c'était le 12 mars qu'on annonçait. On a décidé deux heures avant les annonces ministérielles de tout simplement annuler le dévoilement et de revoir ce qu'on ferait parce que c'était à la fin et à la fin avril, comme on fait d'habitude. Puis, on avait fait quelques propositions en ligne. 2021, on était vraiment plus prêts à proposer. Puis ça nous a permis d'explorer, tu sais, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait devant le public. On a fait une radio FM aussi, une radio en ligne, en direct. Ça fait que les gens d'un peu partout nous écoutaient. Puis ça a ouvert des portes pour des nouvelles auditrices, nouveaux auditeurs, des gens qui ne pouvaient pas venir en Outaouais pour le festival. Mais là, cette année, on s'est dit, on se paye une traite puis on fait le plus possible des enregistrements devant le public. Alors que souvent, on faisait des séances d'écoute, on faisait des propositions peut-être plus nichées parfois. Mais là, on s'est dit, on va inviter des gens qui font du table talk, qui font des enregistrements, qui animaient. Ça fait qu'on veut vraiment amener de la vie en Outaouais puis refaire, recréer ce petit camp de vacances des gens qui font du podcast de partout au Québec. Ça fait que de rallier le plus de gens possible avec... On est quand même limité dans le nombre de jours et dans le financement qu'on a, mais on essaie toujours d'être inclusif et d'amener le plus de balados indépendants, des balados qui sont développés avec des diffuseurs, des trucs plus en storytelling, d'autres plus en culture pop, en discussion. Ça fait que cette année, on a essayé de faire un truc encore un peu varié, si on veut. D'ailleurs, c'est ça, cette année, vous avez mis de côté la radio FM puis la radio numérique pour assister au festival. Il va falloir être sur place. Pourquoi vous avez décidé d'écarter cette option-là du festival? Parce que, on a quand même de l'énergie limitée, étant donné qu'on fait des profs durant toute l'année. On fait un kino radio aussi à l'automne. Ça fait que, on reçoit une quinzaine d'artistes de partout au Canada qui viennent faire de la radio durant 48 heures. Ça fait que, vraiment, juste pour concentrer notre énergie, on a décidé de tout faire ça sur place. J'avoue que si on avait une grosse équipe, on l'aurait fait encore FM et en webdiffusion, mais c'est vraiment pour une question de ressources qu'il faut malheureusement faire des choix. Puis, on fait vraiment ce festival-là avec des bouts de ficelle. On a, oui, du financement public et des partenaires des commanditaires, mais on essaie toujours de faire vivre quelque chose aux gens qui sont sur place puis redonner aux gens de l'Outaouais aussi qui ont été là durant la pandémie, durant les 24 derniers mois qui ont vraiment été présents, qui ont fait des petits événements, qui ont fait des trucs en ligne. Puis aussi, ça nous donne une façon de convaincre les gens de venir en Outaouais durant le week-end parce qu'il y a aussi cet élément-là. On aime ça que le monde vive l'expérience. Là, maintenant, c'est dans le Vieux-Elmer qu'on le fait. Pour les gens qui connaissent un petit peu Gatineau, on est plus dans l'ouest, sur le bord de la rivière des Outaouais. C'est là que nos studios y sont. C'est là que nos amis du 5e Baron, une nouvelle microbrasserie qui a aussi ouvert durant la pandémie, Écoute, les photos que vous partagez me donnent le goût d'y aller. C'est assez... Ça a l'air d'une belle place. Tu sais, bière et podcast. Oui. Bien, bière, podcast, soleil, bord de l'eau, c'est ce qu'on propose aux gens durant trois jours de programmation. Puis c'est les choses qui nous font triper dans la vie. C'est de voir du monde, faire du podcast puis boire de la bière. Je t'écoutais dans les entrevues que tu as données pour le festival. Tu parlais d'un événement qui était rassembleur et décomplexé. Je me suis dit, OK, ils ont cerné leurs deux buzzwords. Mais essentiellement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec ces deux mots-là? C'est Louis-Philippe aux communications qui a trouvé ces deux mots-là. Puis il y a toujours cette magie-là, Louis, qui est un réalisateur dans notre équipe aussi qui s'occupe des coms, décomplexés. Je pense que c'était parce qu'on invite tout le monde saillit puis tu me niaises, deux balados qu'on aime vraiment beaucoup. Puis il y a de quoi dans l'esprit de ces deux podcasts-là que moi, je trouve vraiment trippant, qui est représentatif de la communauté du balado puis de la maturité d'où on est rendu. Moi, j'admire les gars de Sexe Illégal. Je capote sur ce qu'ils font depuis quasiment 10 ans. C'est fou le nombre de shows que je suis allé voir. J'aime ce qu'ils font en musique, j'aime ce qu'ils font en podcast. Là, ils font moins de scènes. Puis GF Provençal aussi parlait de la distance qu'ils prennent avec la scène de l'humour puis je les comprends en quelque sorte. Il y a quelque chose dans leur esprit, dans la communauté qui rassemble, qui est vraiment large dans les idées qu'ils mettent de l'avant qui ne pourraient jamais être diffusées dans un contexte médiatique plus large. C'était un peu ça l'idée de Mike Ward au début de sous-écoute, de faire passer des idées d'être réellement, littéralement sans filtre et de mettre ça de l'avant. J'ai comme un grand respect pour des gens comme la gang de Tumaniès qui mettent ça de l'avant puis qui roulent là-dessus. Pour nous, c'était vraiment un no-brainer. On s'est dit que c'est exactement ces gars-là qu'on veut inviter pour la prochaine édition du festival. Puis ça a marché dans les dates. On est bien contents. C'est parfait. En plus, c'est ça, c'est très DIY, c'est décomplexé, ça s'assume pleinement puis les gars, ils n'ont pas peur de partager ce qu'ils pensent. Je pense que c'est l'esprit de la belle balado indépendante. Exact. Puis c'est quand même en train de s'institutionnaliser le balado au Québec, mais pas toujours avec les moyens. Fait que même d'attirer, disons les diffuseurs n'ont pas toujours les moyens d'attirer les gens indépendants. Puis moi, je trouve intéressant qu'il y a bien du monde qui décide de continuer de faire ça de manière indie parce que c'est l'économie, l'écosystème du balado fait en sorte que ce n'est pas si payant ou profitable que ça, même d'aller avec des grands diffuseurs. Fait que des fois, pour juste ta liberté d'esprit puis même par ton Patreon ou l'appui de tes abonnés, tu es bien mieux de rester indépendant. Puis j'ai l'impression que les shows durent plus longtemps. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment inspiré de voir ces gens-là créer des contenus, des émissions comme ça qui sont comme totalement libres. Fait que c'est... J'espère que ça inspire du monde dans la communauté des podcasts à faire ça, honnêtement. Là, je vais revenir au festival, mais tu m'as ouvert une porte, fait que je vais comme aller là avant puis on va y retourner. J'espère que t'entends-tu beaucoup les enfants J'entends les blocs Lego, mais je suis comme trop poli pour te dire à tes enfants d'arrêter de jouer. Mais s'ils jouent à Connect4 à ce moment-là, c'est ça. C'est-tu Connect4? Ah, OK. Oui, oui. Oui, c'est ça. Allez, Coco, pouvez-vous attendre 10 minutes avant de jouer à Connect4? C'est ce moment de famille... Je t'ai dit que je le garde par contre, ce moment-là. Oui, oui. Non, mais tu fais le bien de le garder, c'est la vraie vie, mais je vais leur en devoir une. Pour dessert, je vais vous donner des drumsticks ou des oreos glacés. C'est correct? J'en veux, moi. J'en veux aussi. Si vous venez au festival, je vais vous gâter avec des drumsticks. OK. Si on vient, tu promets des drumsticks? C'est surtout la guerre pour vous autres. Je ne l'offrirai pas à mes enfants, mais... OK. C'est bon, pas tout de suite. Mais tu parlais de Bluff. J'ai redécouvert Connect4 récemment, puis c'est vraiment le fun. C'est très le fun. Ça, puis Stratego, étrangement, c'est addictif. Labyrinthe n'est pas pire aussi pour les enfants. J'avoue, je n'ai pas pensé à ça. Je pense à la prochaine sur la liste. Si je viens à Gatineau, je te le donnerai. J'ai une copie ici que je veux me débarrasser. Je te donne un peu de Labyrinthe. Tu parlais de l'offre. Tu parlais de l'offre, d'ailleurs, dans les autres entrevues que j'ai lues à ton sujet, puis à propos de la prochaine édition, puis ça s'est bonifié, bien sûr. Puis c'est le temps une question, moi, en tant que vieux de la vieille du podcast qui est là depuis un bout, j'ai comme l'impression que oui, il y a beaucoup plus de podcasts, mais que l'approche, c'est le temps comme quatre épisodes, puis après on s'en va, puis on dit qu'on revient, on en fait un cinquième, puis c'est fini. C'est épouvantable. T'as-tu l'impression que la qualité augmente aussi avec le nombre de shows qui arrivent, ou ça reste quand même sensiblement la même chose? Je ne te parle pas de podcasts financés ou des podcasts faits pour des maisons de la culture ou ce genre de choses-là. Vraiment des podcasts plus indépendants, un peu ce que les mystérieux font. Bien, c'est vraiment une bonne question. Puis même que j'appliquerais la réflexion aux podcasts qui sont financés, parce que la façon, c'est le premier volet de la réponse, c'est que c'est très difficile de faire financer des projets récurrents. Ça fait que ça fait en sorte que tu ne bâtis pas de communauté, puis ça, c'est un aspect transiteur que nous, on tente de travailler parce que ce n'est pas évident. Là, on vient de finir avec Télé-Québec, Signal nocturne, puis on a fait, qui est un choix hebdomadaire d'entretien, de lecture, de théâtre, littérature, puis on a fait 18 épisodes en une saison. Puis ça, c'est avec beaucoup d'intervenants, des musiciens, des concepteurs sonores, puis on sent qu'on bâtit une communauté autour de ce projet-là, mais c'est vraiment, c'est excessivement rare qu'on ait la chance de faire ça. Là, on a fait 28 épisodes. Là, on vient d'arrêter il y a quelques jours la production, puis on ne reprendra pas pour un petit bout parce que c'est vraiment, c'est prenant, mais au moins, on sentait qu'on avait, on avait un public qui nous suivait, même chose pour synthèse. Quand on sort des saisons de synthèse, il y a un public qui est abonné, qui est là, qui est présent, avec qui on interagit. Mais j'ai l'impression que les diffuseurs ou les producteurs aussi de ces balados-là veulent des résultats rapidement, puis ils pensent qu'ils vont bâtir des communautés, puis avoir 10 000 auditeurs, auditrices du jour au lendemain, puis ce n'est pas comme ça que l'économie et l'écosystème du balado fonctionne, à moins que tu sois une méga vedette, puis même là, ce n'est pas toujours le médium que, disons, les influenceurs vont aller, parce qu'ils vont avoir plus de clics, plus de monétisation sur YouTube. Fait que oui, l'offre est de plus en plus là, mais j'espère que les gens sont patients, c'est les gens qui en créent, parce que sinon, ça fait en sorte que tu as toujours des bulles, donc des gens qui se lancent dans des projets, mais tu citais l'exemple des mystérieux, il n'y en a pas beaucoup des balados qui sont là depuis longtemps, puis qui peuvent cultiver comme ça une communauté, puis avoir un savoir-faire. Fait que, on est encore au début de la courbe où est-ce que les gens apprennent à en faire, puis même au sein des institutions, là, tranquillement, pas vite, je sens qu'il y a ce savoir-faire-là, ces connaissances-là, l'expérimentation, parce qu'il faut en faire, puis se pète ailleurs avant de bien pouvoir le faire. Mais, tu sais, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, puis la meilleure façon d'y arriver, c'est que plus il y a des gens qui en écoutent, plus ça va motiver les créatrices puis les créateurs à en faire, puis ça va les rendre. Ça n'arrive pas de se tagner à un moment donné, il me semble qu'on est sur le point à un moment donné, on est sur le point d'accès... En termes de quantité? En termes de quantité, puis même de temps, de pouvoir mettre sur un débalado, puis moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne fais plus de covoiturage, je ne suis plus dans les transports en commun depuis la pandémie, je reste à la maison. Ça fait que ma consommation de balado, je l'ai vu, elle a diminué grandement. C'est vrai. C'est vrai que les gens en écoutaient plus avant la pandémie, dans le commute, dans le transport en commun. C'est une réflexion à avoir pour vrai parce qu'on se la fait poser cette question-là parce qu'il y a eu un boom durant la pandémie puis nous, on l'a vécu dans le milieu aussi des arts vivants où est-ce qu'on a fait beaucoup de projets en lien avec, les yeux du théâtre qui voyaient ces shows annulés, mais on l'a toujours approché avec l'idée qu'on ne veut pas remplacer une autre forme, on ne veut pas remplacer le cinéma avec des fictions audio, on ne veut pas remplacer la télé non plus, on ne veut pas, avec des trucs plus théâtraux, ne pas remplacer le théâtre. Ça fait en sorte qu'on peut survivre puis avoir des projets vraiment stimulants puis continuer à travailler avec plein de monde qui veulent travailler le médium audio, mais c'est vrai que l'économie de l'attention, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir puis on est comme pris dans une drôle de spirale parce que nous, Transistor, on a une boîte de production, on est 5-6 employés, il faut produire pour avoir du financement, c'est comme, il faut faire des demandes de sub ou faire des contrats, puis ça fait en sorte qu'un moment donné, la joke, c'est un peu que les gens autour de nous sont comme, vous sortez trop de choses, on n'a pas le temps de les écouter, puis c'est sûr que moi, j'aimerais ça mettre mon attention puis mon énergie sur 4 projets par année, mais je ne serais pas capable de payer le studio et le staff, il y a comme cette espèce d'équilibre-là qu'on essaie d'atteindre, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai passé la moitié de ma journée à travailler sur des scénarios puis à faire de la script-édition puis à écouter des épisodes sur lesquels on travaille, puis l'autre moitié à parler à des gens du ministère de la Culture et des communications puis des gens de, tu sais, pour faire comme du développement parce qu'hier, mettons, la ministre de la Culture au Québec a annoncé que dans le plan de relance culturelle, les balados allaient être inclus dans un, tu sais, mettons, dans une des thématiques ou une, dans son nouveau plan, bien, il va avoir place pour les balados parce que c'est innovant, ce qui est très drôle aussi. Oui, ça fait juste 15 ans que ça existe, mais bon. Exactement, puis ça ressemble pas mal à de la radio qui se faisait dans les années 30, mais oui, c'est étiqueté innovateur et projet innovant puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est la première fois. Fait que là, nous, déjà, on commençait à contacter des gens en leur disant, bien, enfin, tu sais, peut-être que la SEDEC ou le ministère de la Culture va se mettre à financer ces activités-là, ça va peut-être faire en sorte qu'à la place de faire 15 projets par année, on va être en mesure d'en faire huit parce que, parce que, tu sais, c'est comme, c'est juste trop fou comme ce qu'on a à produire pour survivre tellement que, tellement que, ouais, c'est ça, ça devient éreintant pour tout le monde puis tu sais, il y a quand même, moi, je sens qu'il y a de l'épuisement même chez les créateurs de balado parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, je n'ai pas tant de problèmes qu'il y ait une offre massive. Ma crainte, elle est très égocentrique, je vais vous la partager, j'en ai déjà parlé à l'émission, c'est que, tu sais, par exemple, pour Les Mystérieux, puis bon, c'est l'exemple que je peux donner parce que c'est ce que je fais depuis longtemps, c'est au cœur de ma semaine, tu sais, je commence ma semaine avec ça depuis maintenant plusieurs années, ça va faire presque la moitié de ma vie que je fais ou le tiers de ma vie que je fais ça. On est une balado qui est indie. Vous voyez, bon, ça vient que des côtés positifs, ça vient que des côtés, disons, plus limitatifs, on n'a pas le budget qu'on voudrait, on ne développe pas les projets qu'on voudrait non plus, ce n'est pas évident avec la pandémie, mais maintenant, tout le monde a son podcast à la maison, fait que l'unicité qu'on avait d'avoir une balado qui faisait son petit truc de son côté, DIY, qui s'encrissait un peu, puis on jouait avec nos propres règles. On est comme dans un carré de sable de des centaines, voire des dizaines de personnes qui font la même chose et c'est plate, mais autant que je l'aime, l'étiquette indie, des fois, j'ai l'impression que être indie, c'est tellement être associé aussi à des approches un peu broche à foin que j'ai l'impression qu'on est absorbé dans ce courant-là puis ça me gosse. Ça me gosse. Puis je ne sais pas comment, dans notre cas, on pourrait s'en départir puis écoute, on adore notre public, notre public est encore au rendez-vous malgré les deux années de pandémie qu'on a eues puis on a un apport financier qui nous aide à continuer, mais ce côté-là de balado m'énerve un peu où est-ce que tout le monde et sa mère maintenant peut avoir un podcast relativement facilement, ce qui fait que d'avoir un podcast, ce n'est pas unique. Pour pouvoir se dépareiller du lot, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut essayer d'atteindre? Je ne pense pas que j'ai une question ouverte en fait. Non, c'est ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est une affaire de personnalité. Ça peut être de la personnalité au micro, mais aussi de la personnalité de réalisation. Puis c'est cette maturité-là qui va se développer. Moi, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé avec Reply All chez Gimlet. Oui, il y a eu plein de conflits à l'interne, mais je ne sais pas exactement les détails. En gros, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, il sortait un épisode sur Bon Appétit, un épisode en quatre parties sur ce qui s'est passé à l'interne chez Bon Appétit à New York. des conflits par rapport à la culture d'entreprise, puis par rapport à les personnes BIPOC qui étaient comme dans l'entreprise. Puis il y a beaucoup de gens à l'interne qui avaient travaillé chez Gimlet, donc cette boîte de production new-yorkaise, qui ont dit c'est drôle qu'ils fassent du reporting là-dessus parce qu'il y a ces conflits-là à l'interne dans l'équipe de Reply All, puis ça a résulté en un des cofondateurs, PJ Vought, qui a quitté avec une des productrices, puis lui qui était vraiment l'âme de l'émission. Puis récemment, il s'est relevé de ça, il a été très critiqué, puis on n'a pas tous les côtés de l'histoire, mais ils n'ont pas diffusé tous les épisodes de cette série-là. Reply All a arrêté de diffuser pendant un méchant bout. Puis là, lui, récemment, a recommencé à faire, il y a un podcast qui est excellent qui s'appelle Crypto Island. Moi, je ne suis vraiment pas fan de crypto-monnaie, mais... Moi non plus, je ne suis pas prêt. Simon, il connaissait ça en tabarnak par exemple. Simon, il est vraiment connaisseur. Oui, c'est comme... Il nous parle tout le temps d'NFT, il n'arrête pas de nous parler d'NFT. Oui, oui, le singe, là. Oui, le singe, c'est ça, puis le Dogecoin, c'est ça? Donc, à part avoir trippé sur Mr. Robot puis que c'était abordé un peu dans la série, je ne connais pas grand-chose, mais étant donné que j'aime tellement PJ Vogt puis que je m'ennuyais de lui, je me suis abonné à sa newsletter puis là, il a commencé à faire un podcast sur la crypto-monnaie en disant qu'il est sceptique mais qu'il veut découvrir cet univers-là. Puis, je me suis dit, je me suis vraiment attaché à la personnalité de ce gars-là en ondes, mais aussi à sa façon de faire du reporting, de réaliser. Puis, finalement, il me parlait de crypto-monnaie puis c'est la façon dont je me suis le plus intéressé à ça. Donc, cet attachement-là que vous développez avec votre public est ultra important, cette personnalité-là. Puis moi, je trouve que c'est ce qui fait qu'il y a certains projets qui se distinguent puis qu'à travers, tu sais, toute l'offre, bien, des gens que tu vas suivre qui peuvent avoir les mêmes réflexes, le même type de pensée ou une pensée contraire complètement que tu vas écouter des fois pour te faire challenger, bien, ça fait en sorte que cette personne-là va pouvoir développer son propos, son projet puis tu vas la suivre là-dedans. Fait que je trouve que c'est vraiment cette espèce de lien-là qu'on développe avec les gens qui font du podcast qui est précieux puis plus qu'il y a des gens qui en font, plus qu'il va y avoir de la place. Plus qu'il y a des gens qui en font, plus qu'il y a des gens qui en écoutent puis plus qu'il va y avoir de la place pour des approches différentes ou novatrices. Là, évidemment, ça crée un effet de niche mais je trouve que ça fait en sorte que les liens avec les publics deviennent vraiment, vraiment très serrés puis moi, je vais être beaucoup plus enclin à donner de l'argent à payer pour certains contenus parce que je sais exactement ce que je vais avoir. puis pour quelle raison tu donnes. Exactement. Exactement. Puis je veux que cette personne-là continue de produire puis de créer du contenu. Excellent. Merci pour tes lumières, Julien. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est toujours... Non, mais ça a fait avancer ma réflexion. On va revenir au festival. Donc, on m'appelle le festival de la radio numérique. Cette année, vous avez décidé de vous concentrer justement sur deux sujets ou plutôt deux thématiques assurées dans le podcast, l'humour et le true crime. C'est comme le sweet spot. C'est comme un genre de biscuit soda avec du sucre dessus. C'est comme ça vient stimuler ton cerveau aux bonnes places. Exact. Pourquoi exactement ces deux thématiques-là? Est-ce que c'était pour faire un espèce d'effet de choc pour votre public pour aller chercher le monde pour la nouvelle édition en présentiel ou c'est parce que c'est deux sujets que vous n'avez pas vraiment couverts par le passé? Non, c'est ça. Bien, c'est parce que je le disais tout à l'heure, on voulait des trucs rassembleurs et on sait que ça, on le voit dans les chiffres des projets des fois qu'on met de l'avant, qu'on diffuse. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en écoutent. Ce n'est pas des trucs qu'on avait mis de l'avant beaucoup par le passé, juste par feel ou par ligne éditoriale parce que souvent, on se disait, bon, bien, les humoristes ou les balados d'humour rencontrent déjà bien leur public, que ce soit par des shows de stand-up ou même des enregistrements de vent public et dans les deux dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça ou il n'y en a presque pas eu. Puis on voit ça, être en gang puis pas trop se casser la tête. On ne se sentait pas non plus que c'était la bonne année pour, disons, tu sais, des fois, on aime ça faire des séances d'écoute, ça fait que, tu sais, rassembler 100 personnes dans un lieu, dans une salle de cinéma, dans une salle de diffusion, fermer les lumières puis écouter des balados. Là, on était comme, ce n'est pas la bonne année pour faire ça, honnêtement. On sent que les gens... Surtout pas après deux ans où les gens ont fait exactement ça, être tout seuls à écouter des affaires dans leur salon. Oui, puis, tu sais, on a fait une séance d'écoute publique en décembre dernier à Montréal au cinéma public qui était géniale, qui était vraiment hot avec plein de monde puis on était content de créer cet échange-là. Mais honnêtement, quand on est ressortis de cette séance d'écoute-là qui a vraiment bien été, je me suis dit, c'est clair que ce n'est pas ça qu'on va faire au mois de mai, au printemps, alors que tout le monde va être sorti de cette énième vague de COVID. Fait qu'on voulait une ambiance puis une édition vraiment plus légère, honnêtement, puis étant donné qu'on n'avait pas fait beaucoup de place à des trucs humoristiques dans les dernières années, on s'est dit, cette année, c'est la bonne année puis on a déjà des idées pour ce qu'on va faire l'année prochaine, on va prendre ça une chose à la fois puis faire cette édition-là pour commencer et espérer qu'il n'y ait pas une autre vague qui nous frappe de plein fouet. Mais c'était ça, c'est ce que j'aime du festival aussi, c'est qu'on se laisse un peu influencer selon les projets qui nous allument, selon les tendances, selon les choses qu'on veut mettre de l'avant. Il y a des années où est-ce que nous, il y a des projets qu'on faisait à l'interne à Transistor qu'on voulait vraiment mettre de l'avant. Mais honnêtement, au cours des deux, trois dernières années, on a comme réorienté le branding avant qu'il était Festival Transistor et là... Oui, vous avez séparé Transistor Média du festival. C'est ça. Parce qu'on voulait que les gens se sentent inclus là-dedans des autres boîtes de production, les autres diffuseurs, les autres créatrices, créateurs. On ne voulait pas faire comme on se fait un party où est-ce qu'on fait juste faire écouter nos balados à tout le monde. Ce n'est vraiment pas ça le but. Le festival, on va être rassembleur. Nous, on garde toujours l'idée que pour que le milieu de la balado de diffusion soit plus fort, il faut être uni. Étant donné qu'il y a tellement de séries limitées, on n'est pas comme en compétition les boîtes de prod ou les réalisatrices, réalisateurs parce que tu le disais tout à l'heure, c'est des runs de quatre ou cinq épisodes. Là, mettons, j'ai commencé aujourd'hui à écouter le nouveau balado de Rebecca Maconan sur audio. Je suis comme, OK, c'est cinq épisodes d'une demi-heure. À la fin de la semaine, je vais avoir fini ce podcast-là. Sûrement qu'il n'y aura pas de saison 2 si la tendance se maintient. Si je regarde la majorité des balados au Québec, je vais être passé à autre chose. Je vais vouloir écouter un autre balado. C'est ça. Pour ce genre de show-là dans l'écosystème où on est, alors que si, mettons, il y avait comme 400 humoristes qui avaient des balados qui recevaient toujours les mêmes invités, je comprendrais. Il y en a 400 humoristes qui invitent tout le temps les mêmes invités. Mais ce que j'aime, c'est que là, les humoristes font preuve de créativité pour leur balado. Tout le monde s'aït que vous allez recevoir. C'est ça, c'est une autre approche. Ce n'est pas le classique. On est assis qu'un humoriste. Raconte-moi l'anecdote de la chose qui se passe en Beauce. On n'est pas lourd. On a fait le tour de ça. Mettons, apporte-moi ton CV, tout le monde s'aït. Il y a comme une approche différente, une ligne éditoriale. Moi, c'est sûr que je vais inviter en général les humoristes à qui je parle à faire preuve de créativité dans leur balado. Parce que juste comme à un moment donné, entendre Guillaume Wagner dans un podcast, je suis comme un peu écoeuré de juste entendre la même anecdote. Je pense à Guillaume, mais ce n'est pas lui que je vise particulièrement. Mais on s'entend qu'un moment donné, c'est bon d'avoir des concepts et de mettre des trucs de l'avant parce que c'est ça. On a fait le tour. Je sais que tu es musicien aussi. Tu es un fan de musique et vous allez ouvrir un podcast justement qui traite de musique, des albums qui ont marqué la culture ou la musique musicale des dernières années. Je pense que ça s'appelle... Il n'y a pas juste Céline, j'adore le titre. Peux-tu nous en parler un petit peu parce que je pense qu'ils vont aussi faire une prestation musicale en même temps. Oui, c'est ça. C'est la fabrique culturelle qu'on a fait à l'automne dernier, on a créé un balado autour de Rêver mieux de Daniel Bélanger pour les 20 ans. Puis là, Télé-Québec va lancer Il n'y a pas juste Céline avec six albums qui ont marqué la culture musicale mais un peu champ gauche. Ce n'est pas trop champ gauche. Moi, j'aurais aimé ça qu'on aille genre dans les Marmottes à Platy puis Voyvod puis aller voir des trucs comme vraiment sauter mais ça reste Télé-Québec. Il y a un album de Carquois, un album de Mosaïne, un album de Boule Noir, un album de Lassa. Là, j'en oublie, il y en a six. Un album de Fred Fortin, Planter le décor puis un sixième qui m'échappe en ce moment. On est là-dedans pas mal mais c'est un super réalisateur de Télé-Québec qui travaille là-dessus. C'est l'équipe à l'interne puis nous, on agit à Transistor. On les guide un peu à travers ça parce qu'on en a fait pas mal avec l'art de Radio McGarry Gould, avec Bélanger. On a fait pas mal de projets musicaux fait que là, on est en appui dans la réalisation et la production de ce balado-là qui est en train de se faire en ce moment puis qui va être dévoilé au festival. Puis les gars de Carquois, donc François Lafontaine et Louis-Jean Cormier vont venir au festival faire une prestation de toune de Carquois, répondre à des questions. Richard Desjardins, c'est le sixième. Fait que c'est vraiment prometteur puis tu sais, on aurait pas vu ce genre de série-là il y a comme deux, trois ans au Québec. Les diffuseurs n'auraient pas cru bon d'investir de l'argent parce que là, quand on rentre dans les balados musicaux, ça coûte excessivement cher. Les droits sont... C'est ça. Libérer les droits d'auteur, les droits aussi mécaniques. Fait que les musiciens qui ont joué là-dessus, moi je trouve ça super parce que ça remet de l'argent dans l'écosystème. Tu sais, mettons, quand on fait un truc avec, je sais pas, Dan Bélanger, bien lui, il va recevoir un gros chèque de son éditeur parce qu'on a fait jouer sa musique. Quand c'est des artistes parce que t'as participé à un balado, fait que moi, je suis pas... Mon discours va rester le même, c'est de dire aux radiodiffuseurs publics comme Radio-Can et Télé-Québec, arrêtez d'acheter de la musique dans des banques de son américaines, tu sais, créer de la job pour des créatrices, des créateurs d'ici qui fassent de la musique de balado parce que tu remets de l'argent dans l'écosystème puis ces gens-là, tu sais, développent des compétences transversales, mais dans les dernières années, c'est ça, Ariane Moffat, elle vient de signer la musique originale Clopelgag pour la première fois avait fait une conception sonore de balado, tu sais, puis les filles sont comme... Il n'y a jamais personne qui nous demande de faire ce type de projet-là puis elles veulent en faire puis ça fait en sorte que nos balados ont une sonorité unique, je crois, parce que ces créatrices-là ont travaillé dessus puis c'est juste bon pour tout le monde finalement puis c'est ça qu'un radiodiffuseur public devrait faire, tant qu'à être subventionné puis à faire des projets de la sorte, je suis bien plus heureux de voir que les artistes travaillent là-dessus puis tu sais, honnêtement, je trouve que Télé-Québec, oui, je travaille beaucoup avec eux fait que je porte ce discours-là mais durant la pandémie de payer des artistes pour des shows de théâtre à la télé puis des plateaux spéciaux de diffusion de shows live que ce soit Émile Bilodeau Clopelgag justement, je trouve ça comme... Je trouve que c'est à ça que ça sert finalement un média public. Je vais inviter les gens à aller consulter parce qu'on ne pourra pas passer au travers de toute la programmation du festival. C'est vrai, je pense bien trop, excuse-moi. Non, 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 absolument pas, non. Moi, je trouve ça super intéressant mais je pense aux gens à la maison puis je pense aussi à tes enfants qui semblent vouloir jouer au Connect Four à côté de toi. Mais rapidement, je voulais absolument donner une vitrine pour le festival parce que ça a tout le temps été un plaisir immense d'y aller puis d'assister puis qu'on a été invités. Ça a été aussi un moment que je pense qui nous a marqué. Allez-vous vouloir revenir un jour si on vous réinvite? Écoute, je te garantis qu'on revient mais si je peux prêcher pour ma paroisse deux secondes, moi, je préférerais que t'invites Noël Chisidor qui est le podcast de Simon sur Noël avant que tu réinvites les mystérieux. On pourrait être comme un appetizer si tu veux mais Noël Chisidor ça serait vraiment génial puis pour prêcher pour nos amis qui sont jamais mentionnés nulle part mais qui sont géniaux, DC et Des Rets. Oui, c'est vrai. DC et Des Rets qui sont rendus chez Juste Pour Rire, ils ont un univers éclaté qui est un peu voisin de nous autres, ils sont fantastiques. C'est vrai que les gens nous le demandent souvent, il faut qu'on les invite DC et Des Rets, c'est clair. Mais c'est ce que j'aime justement du festival, c'est que vous faites un bon mélange des balados soit d'institutions médiatiques et d'indies. Je ne suis pas inquiet mais il faudrait ça, ça serait un beau feature. C'est vrai. C'est vrai. Donc je vais écrire les excuses, il faut qu'on les invite. Ben non, ben non, c'est clair. On va inviter les gens à consulter le site internet festivalradionumérique.com Écoute, on a mentionné rapidement, mais il n'y a pas juste Céline, Outaouais, Outaouais, chemin d'eau, pardon, excusez-moi. Ça c'est comme un projet, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on développe un projet audio avec la bande de tourisme Outaouais sur ce qui se passe sur les chemins d'eau. C'est pas mal cool. On fait un épisode devant public durant le festival. Génial. J'ai fait un humain, Gabriel Caron, qui a aussi participé à Trois-Bières. Apporte-moi ton CV. Vendredi, y a-tu mon niaise deux fois qui va être là. Tout le monde s'haï, un DJ set de Sexe Illégal. Il y a aussi un show, d'ailleurs, je crois, le samedi d'humour en fin de soirée, je crois. Il a mangé le terroir. Deviens-tu ce que t'as voulu avec Dominique Tardif, qui est un excellent et super intervieweur. Ça va être au cinquième baron, si je me souviens bien. Il y a aussi des événements à la Maison de la culture du vieux Helmer. Et dans vos studios, mais c'était pas clair si ça allait être ouvert ou pas au public. Oui, on fait l'épisode de Tout le monde s'haï dans notre setup de studio. Ça fait que devant 20 personnes en mode très, très intime. À minuit, le vendredi soir, on a bien hâte. On essaie ça cette année de voir qu'est-ce que ça peut donner dans ce contexte-là. Ça fait qu'on essaie toujours des choses à chaque année. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais là, on a un bon feeling. Génial. Merci, Julien, d'être passé. Écoute, c'est notre demi-heure annuelle. On espère se revoir bientôt. Absolument. Vous avez la chance d'aller au festival. Tout le monde, c'est un super événement. Encore une fois, je le dis toujours, mais moi, c'est important de souligner les bons coups des gens. Tout le temps, t'es générique, nous autres. Tout le temps, t'es générique, la communauté de la balado. Puis j'aime la zone où t'opères. C'est entre l'indie et le professionnel. Puis je trouve ça génial comment tu jongles avec les deux. C'est parfait. Ah bien, c'est hot. Merci, je le prends. Ça, ça fait du bien. Merci. Génial. Donc, c'était Julien Morissette et directeur artistique du festival également, cofondateur du festival de la radio numérique. Ça se passe en Outaouais. Allez-y. Bye-bye. Bye-bye. Très sympathique toujours de le recevoir. Excuse-moi, Simon. Écoute, on a pris du temps, mais je sens... Ça fait que je parle moins puis je suis moins fatigué. Ah, OK. Écoute, on va essayer de remonter l'énergie, Colin. On a parlé beaucoup, on a pensé beaucoup. J'espère que les gens à la maison ont trouvé ça intéressant. Je suis toujours content de jaser avec Julien. Veux-tu continuer ou commencer plutôt les nouvelles, Simon, en attendant que Laurent arrive parce que j'imagine qu'il ne va pas tarder. Écoute, il va être sur le bord d'arrivée. Ben, si tu veux, je peux faire ma chronique Blu-ray. Ben, oui. C'est le classique. Ben, oui. Les gens à la maison, êtes-vous excités pour la chronique Blu-ray. Yeah. Blu-ray. 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 Blu-ray 4K. Ça, c'est le nouveau thème. Ah, oui. Blu-ray 4K, 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 4K. Je suis en train de composer. Là, ça va être... T'en as-tu un? T'es-tu en train de faire des thèmes musicaux pour... Ça serait le fun. J'ai dit, j'en fais, mais je ne sais pas si ça va être bon. Ben, écoute, tu fais de la musique depuis quoi, 15 ans, 20 ans? Ça fait longtemps. Ben, écoute, je pense que ça pourrait être très bon. C'est une carte blanche, Simon. Ça me fait penser parce que tu as dit que ça fait 20 ans et je te dis, ah oui, c'est vrai, je suis vieux. Puis là, je me suis souvenu, j'ai mon ami, Laurence Lemieux, qui est en train de réécouter les Watatata et elle m'a envoyé un extrait. Tu sais, Jocelyn... Oui, Jocelyn, le gardien de prison est père de la mère d'Émilie. Un moment donné, il dit, hey, j'ai même pas 40 ans. Puis là, j'ai fait comme... Oh non! Non, là, c'est mon pauvre vrai? Oui, oui. Oh non! Oh! Oh, j'ai mal à mon âme. Ah oui. Oh mon Dieu! Ah, je laissais tellement en plus ce personnage-là quand j'étais jeune. Je le trouvais tellement innocent. Oui, puis genre, j'imagine que supposé d'en avoir 37, mettons, 38, je ne sais pas. Arrête! Oh, arrête! Ça fait qu'on est vieux, man! Je sais, je sais. Cette semaine, il t'est arrivé de quoi ou la semaine passée plutôt qui m'a rappelé que j'étais vieux? Je vais revenir là-dessus. Je vais y penser pendant que tu parles. Pendant que je parle de Blu-ray pour changer les idées. Oh mon Dieu! Il n'y avait même pas 40 ans, ce fucker-là. Oh mon Dieu! Peut-être l'acteur, oui, mais le personnage, non. Non, le personnage, non. Mais ça se pourrait... Ça se pourrait très bien qu'il la... Écoute, écoute, pour les gens à la maison qui viennent de la France. Jocelyn est un personnage d'une mission jeunesse qui a joué pendant très longtemps à Radio-Canada ici au Québec. Donc, désolé. Tapez Jocelyn Watatata ou je ne sais pas si vous êtes capable de tomber dessus, mais c'est une référence très pointue. Donc, le premier Blu-ray que je vais vous parler, c'est Arrow Vidéo qui sort en Blu-ray et en 4K. Donc, ça a plusieurs éditions. Il sort le film Mary Shelley's Frankenstein. Donc, c'est Frankenstein avec Kenneth Branagh et Robert De Niro. Je me souviens de ça. Ça sortit pas longtemps après Dracula de Bram Stoke. Oui, exact. Et c'est réalisé par Kenneth Branagh. Donc, voilà. Pour le fun, j'ai quand même fait une traduction par Google Translate du résumé. Mais tu sais, on sait c'est qui Frankenstein, mais bon, je me suis dit hé, le plaisir. Tu sais que ta technique s'est faite piquer par Mathieu Niquette au dernier décideré. Il en a parlé parce qu'il va faire une exclusivité Patreon et il a dit je vais Google Translate les livres de Romance in the Trump era ou je ne sais pas quoi. Il en a parlé. Mais il t'a mentionné. Il t'a donné le crédit par contre. Écoute, je ne pense pas avoir inventé ça. non plus. Mais si c'était des Google Translate de résumé pour des sorties Blu-ray, là, je serais comme hé, le sera en tabarnak. Mais tu sais, juste Google Translate, il faut bien que les gens l'utilisent. C'est ça. Surtout, Google Translate est beaucoup mieux que quand j'ai commencé. Et ça, je me souviens qu'en 2008, genre, quand tu as commencé avec ça? Non, non, peut-être 2012, mettons. avant 2012. Et après, attends une minute, attends une minute, une constance dans l'univers, Laurent Boutin qui se joint à nous. Salut, Laurent. Salut. Allô. Comment ça va? J'ai encore la bouche pleine. Ça va même trop vite, ce show-là. Je suis désolé, mais prends ton temps. Si tu m'as commencé sur la chronique Blu-ray, on avait l'invité avant que tu arrives. Je manque tout le temps, toute la fois. Ben oui. On a reçu Julien Morissette du festival. Vous me sortez juste quand la visite est partie. Je vous fais honte. Mais tu as hâte de coucher, Laurent. Je te l'ai dit. C'est pas qu'on ne veut pas te présenter la visite, mais il faut que tu sois couché quand il arrive. Bon. Je vais te donner un drumstick tantôt pour te remettre ta récompense. OK, d'abord. Donc, voici le groupe Translate pour Mary Shelley's Frankenstein 4K chez Arrow Vidéo. Au tournant du... 19e siècle. Ben, tu sais, c'était X1X, fait qu'il fallait que je réfléchis sur un peu. OK. Au tournant du 19e siècle, le scientifique visionnaire Victor Frankenstein, Kenneth Branagh, se lance dans une enquête obsessionnelle pour conquérir les mystères de la mortalité humaine. Mais sa tentative orgueilleuse de créer la vie à partir de la mort retourne terriblement mal et ne réussit qu'à engendrer un monstre déformé, Robert De Niro. Horrifié par ce qu'il a forgé, le scientifique tente de détruire sa création, mais échoue. Rejeté par son créateur et boudé par le monde des hommes, la créature tourmentée jure de se venger de Frankenstein et de sa famille. Alors que le monstre commence à mettre en oeuvre sa vengeance mortrière, Victor doit faire face à un terrible bilan avec les conséquences tragiques d'avoir tenté de jouer à Dieu. J'ai une question pour vous. Quand vous... C'est sûrement déjà arrivé que vous aviez eu le désir de vous venger. Vous avez vu quelqu'un avoir le désir de se venger. Est-ce que vous avez utilisé votre poing comme ça? Comme le poing qui pointe vers le ciel? Je t'aurais... Je t'aurais... Pour me venger, je pense pas. Pour être fâché peut-être. Ouais. J'ai fâché les poings. Ouais, ouais. OK, ouais. Mais tu sais, comme agiter le poing en l'air, à part dans les films, j'ai jamais vu personne faire ça dans la vraie vie. Non. Moi, je te dirais plus que j'ai fessé dans les murs. Oui. Mettons, les fois que je fais vraiment en crise, je fais plus ça. J'ai fait ça une fois, je pense, dans ma vie. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai fait ça. Je pense que j'ai fait ça une fois, oui. J'ai fessé des causes. Ah, ouais, à l'école? À l'école. Ouais. C'est sûr, quand ton beau-père, c'est Jocelyn de Watatatar. Hé, Laurent! Laurent, tu savais-tu que Jocelyn y a de Watatatar, le personnage qui était le chum de la mère d'Émilie? Ouais. J'ai jamais, jamais regardé Watatatar. Ah, ben, le temps, ben, le s'faire. Je peux pas, je peux pas relate. OK, bon, ça sert à rien du tout. OK. Hugo Sincir, il était là-dedans. Oui, ça, ça, oui. Il y avait un bandana. Oui, oui. Un épisode avec Paul Cajelet. Ah oui, qu'est-ce que ça, Terrence qui collectionne des écoches. J'ai dropé tout mon on-let, à Joe Watatatar. Bon, OK. C'est dropé. C'est dropé. Donc, ouais, c'est ça. 4K de Mary Shelley's Frankenstein pour les fans. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que je l'ai jamais vu. Je l'ai vu, c'est correct. OK. Moi, j'avais bien aimé ça quand j'avais 13 ans. Je sais pas si c'est encore bon. J'avais bien aimé Wild Things aussi, mais c'était pas pour la même raison à 13 ans. Je me rappelle, il n'y a pas... Wild Things en vient en Blu-ray. Non. Et 4K. Édition spéciale à Shadow Vidéo, mais pas tout de suite. J'en parlerai pas tout de suite, mais au mois de mai. Ça, c'est un Blu-ray cochon, ça. Ben, c'est un trailer érotique mainstream. On en a reparlé au voyeur de vue, puis c'était... Moi, j'ai bien aimé ce film-là, puis c'est beaucoup plus intelligent que vous vous en souvenez. Parce que quand vous l'avez vu, vous aviez probablement 40 à 14 ans puis plein d'harmonnes. Mais non, c'est très bon. Je me souviens de la scène puis que le reste, j'étais confus parce qu'il y avait beaucoup de... Oui. Je sais que... Double crossing, puis tout. J'étais comme... Ça m'échappe, tout ça, mais j'aimais ça, ce film-là. Ah oui. Je me souviens de Bill Murray assis derrière une table. Il y a comme un collet de coups. Quand vous réécoutez le film adulte, vous vous rendez compte à quel point Bill Murray fait juste troller le film. OK. T'es hissé dans quoi il est. Puis il joue Bill Murray. C'est excellent. Nice. Prochain film qui sort en Blu-ray, c'est Tentacles de 1977 qui sort chez Kino Lorber. C'est réalisé par Ovidio Géassi... Ovidio Géassonitis, qui est un réalisateur italien qui a fait des films weird, dont The Visitor, où c'est un mélange entre l'exorcisme de Birds et Close Encounter of the Third Time. J'en ai parlé de temps en temps au show, puis c'était magnifique comme film. Donc, Géantre, c'est un film sur, je crois, à une piove géante. Donc, voici le Google Translate pour plusieurs... Je me suis étouffé. C'est correct. On va le garder. C'est weird. Plusieurs personnes disparaissent de et à la mer. Leurs corps sont retrouvés rongés jusqu'aux squelettes. Il manque même la moelle. La moelle. Les scientifiques n'ont aucune idée de quel animal pourrait faire de telles choses. Ben là, c'est la pochette, c'est une piove, mais bon. On le voit. Le docteur Turner commence à soupçonner que l'entreprise qui construit un tunnel sous la baie pourrait avoir empoisonné l'environnement et fait muter une pieuvre à des dimensions géantes. Ouh! Juste au même moment, une grande régate de voile avec de nombreux enfants est lancée, dont le neveu de Turner, Tommy. Donc, voilà, c'est Jaws avec une pieuvre. Oui. Jaws et Alligator en même temps. Est-ce que, tu sais... Alligator, c'est mal. Alligator, c'est... Je le qualifierais pas d'un sous-jazz, par contre. Avant d'avoir vu le film, je pensais que c'était un sous-jazz. Mais quand je dis jazz, Jaws. Ouais, ouais. Jaws, mais non, non, c'est une autre catégorie. C'est pur. OK, OK. Donc, voilà, ça y est ça. Prochaine sortie, c'est une sortie double, c'est-à-dire deux films dans la même sortie. C'est de la duologie de Dr. Phibbs. Donc, je ne sais pas si je le propose comme il faut, mais Abominable Dr. Phibbs et Dr. Phibbs Rides Again. Le premier de 71 et le deuxième de 72. Les deux mettent en vedette Vincent Price dans le rôle du docteur. Je sais que j'ai le DVD du premier, je me souviens d'avoir écouté et d'avoir aimé ça, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment il tue quelqu'un avec une... Le gars meurt avec un casque de grenouille géante. Ah bon, on fait des choix dans la vie. Oui. Moi, je me souviens qu'il tue une femme dans le premier aussi, je ne savais même pas qu'il y avait un d'eux. Il tue une femme en mettant plein de sauterelles dans sa chambre. OK. Il veut faire ça. Ben là, en dedans de une demi-heure genre ou une heure max, les sauterelles ont grugé la femme jusqu'au squelette puis j'étais comme... D'après moi, ça prend plus de temps de te faire gruger jusqu'au squelette par des sauterelles. Deux, tu dois te réveiller. Ça doit être vraiment long. Oui. Je ne pensais pas que les sauterelles mangeraient la chair humaine. Ben peut-être s'ils ont bien faim. Oui. Peut-être. Je ne pense pas que c'est canon ou scientifiquement parlant, mettons. Mais en tout cas, il y a ça. C'était intéressant. C'est rare que les mystérieux, les gens écoutent ça pour avoir des faits scientifiques fiables. Ah, ils devraient pourtant. Ben oui, on a plein d'idées nous autres. Donc, le premier, voici le Google Translate. Des médecins sont assassinés de manière bizarre. Chauve-souris, abeilles, masques de grenouilles, tueuses, voilà, etc. Qui représentent les neuf fléaux bibliques. Ah, c'est pour ça. Les crimes sont orchestrés par un joueur d'orgue d'aimant avec l'aide de son assistant muet. Le détective est perplexe jusqu'à ce qu'il découvre que tous les médecins tués ont aidé un docteur Vesalius, ben là, c'est pas docteur Fibs, en tout cas, lors d'une opération infructueuse impliquée à la femme du docteur Fibs. Mais il ne pourrait pas être le coupable, n'est-ce pas? Il a été tué dans un accident de voiture et en apprenant la mort de sa femme. Vincent Price aussi, il me semble qu'il y a un masque de sa face et il ne parle pas. Ah, je l'ai vu cette image-là, c'est partiellement troublant. Oui. Oui, il parle avec un petit trou dans la gorge. Oui, oui, un trou de voix, genre, de même. Puis, le deuxième semble parler de Pharaon en Égypte et de Fleuve de la vie. Ça ne me tentait pas de l'aller au complet. voilà. Et j'ai aussi une sortie pour la semaine prochaine parce que je ne serai pas là la semaine prochaine. Bon. Voilà. OK, c'était toi qui disais boue, je me demandais ce que tu faisais. Je n'ai pas réalisé du coup. T'as tôt hué. T'as tôt hué de ne pas être là, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est le congé Pascal. C'est ça, moi, il faut que j'aille prier Jésus et tout. Voici la prochaine. Oui, c'est ça, un coffret qui sort chez Haru Vidéo encore et là, ça me parle particulièrement. Ça s'appelle Rogue Cops and Rocketeers Two Crime Thrillers from Enzo G. Castellari. Oh yeah. Donc, deux films de Enzo mettant en vedette Fabio Testé. On l'aime pas mal, lui. J'adore son nom. Testé. Testé. Fabio Testé. Le premier, c'est The Big Racket ou version italienne Il Grande Racket, je pense. De 76, Nico Palmieri est un inspecteur de police qui se bat contre des voyous terrorisant un village italien endormi, extorquant de l'argent aux habitants. Voilà. C'est ça. Et celui de 77, de Héroïne Busters, je n'ai pas le titre en italien, malheureusement, mais c'est un policier italien se rend sous couverture undercover, non? Oui, pour démanteler un réseau international de contrebandes d'héroïnes et se heurte à un agent d'Interpol colérique chargé par son agence de faire la même tâche. Ah ben, tabarnak. Pas des policiers qui ne s'entendent pas. Ça va être un peu ça. Et la trance sonore est The Goblin. Oh, c'est le fun. Et d'ailleurs, j'attends cette semaine, je me suis commandé un coffret en vénile The Goblin. 11 véniles. Ben voyons donc, toi. Ouais, 10 films, 10 soundtracks de films et un de trucs rares. Donc, je vais vous en reparler quand je vais le voir. Tout ça, quand ça? Sur Internet, il y a une couple de semaines. Pourquoi ça t'intéresse de même, Laurent? Ben, c'est bon, la musique de The Goblin. Il est disponible sur le site de Mondo. Mais ce n'est pas une sortie de Mondo, je comprends. C'est juste qu'il distribue. Je suis allé sur le site de Mondo récemment. Ce n'est pas facile de se retenir d'acheter des affaires sur ce site-là. Effectivement. Tu le veux en maudit ton poster. Oui. Ce qui m'aide grandement d'habitude, c'est que la plupart de leurs affaires sont épuisées. C'est ce qui est arrivé pour moi. C'est ça qui est arrivé pour moi. Je vais tout prendre ça. Non, il n'y a rien qui ne dit pas des morts. Pourquoi vous voulez un poster de Godzilla refait par un artiste italien qui a fait Afterlife with Archie. C'est donc bien malade, ça. 600 $. C'est comme, non, c'est correct. Ou, genre, épuisé. Oui. Ou, tu sais, ah, ce n'est pas si cher, je vais le rajouter à mon panier, puis là, le frais de livraison est le même prix que le truc. aussi mentionner que Spider-Man No Way Home sort en 4K et Blu-ray cette semaine ainsi que Arrow Vidéo qui ressort leur version de Robocop mais en 4K cette fois-ci. J'ai vu des gens qui l'ont commandé et qui l'ont reçu déjà. Excellent. Et la semaine prochaine, il va y avoir Heavy Metal en 4K, le cartoon weird basé sur la revue française. Du même nom. Il va falloir qu'on parle de No Way Home. No Way Home? Oui. Oui, bien là, on n'aura plus raison de ne pas l'avoir vu. C'est ça. La gang. Tout le monde va pouvoir l'avoir vu. Tout le monde va pouvoir l'avoir vu. Moi, j'ai écouté. C'est des longues journées. Vous ne savez pas ce que j'ai fait en fin de semaine? Tu as écouté The Batman. J'ai vu The Batman. T'as-tu aimé The Batman? Je ne sais pas. Haïtout comme je pensais. Ah, ben Colin, Laurent, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où. Pourquoi tu es allé voir The Batman, toi qui la déteste The Batman de 1 et DC de 2? Il semblerait que quand tu es dans un couple, tu dois faire des compromis. C'est pour ça que je ne serai jamais en couple, Laurent. Oh boy. Ben, c'est ça. La seule personne que je peux décevoir, c'est moi-même. Ben, puis ta mère. Wow, je ne manquais pas. OK, excuse-moi, Laurent, Simon, t'avais-tu fini sur ta question? Oui, parfait. Et c'est la seule fois qu'elle écoutera l'émission. Je ne sais pas pas si c'est ça. Sur ce moment-là. C'est une bout qui va passer à Radio-Can. Oh, voilà. Comme Stéphane Bureau m'a réinvité pour parler de podcast, puis il va mettre un bout hors contexte, puis il va faire comme « Hey, c'est toi de cul, hein? » Je suis comme « Euh, oui, oui. Pouvez-vous pas résumer tout ce que je suis, tout ce que je fais à ça, s'il vous plaît? » Mais bon. Hey, j'allais-tu aimer, moi, ce moment-là de ma vie? J'ai vraiment montré que j'étais quelqu'un déterminé, puis que ça faisait 15 ans que je faisais un podcast. J'ai eu cette opportunité-là, moi. Hein? Oui, c'est de l'ironie. Ça va sûrement jamais réarriver. Non. Non, puis là, on m'a demandé, en fait, aujourd'hui, juste avant le début de l'émission, on m'a demandé d'animer des trucs pour le BDM, mais c'est dans des salles. Je suis comme, je vais te dire non. C'était pas cette année. On verra l'année prochaine. Vous verrez pas où... Mais je vais être là, je vais aller faire mon tour, voir des amis et tout, mais en tout cas, de ce côté-là, on ne sera pas là. En tout cas, j'ai une nouvelle, moi, concernant Star Trek. Tout un bloc. Tout un bloc, c'est mon par mon thème. Et c'est Star Trek. Avec Benoît, merci. Wow, soudainement, ça m'intéresse. Moi aussi, je suis comme plus intéressé à propos de mon sujet, de mon propre sujet. Un petit bloc Star Trek parce que j'ai comme une nouvelle qui est sortie la semaine dernière et ça a un peu pris de court. Tout le monde, comme toutes les nouvelles de Star Trek, parce que tout le monde qui écoute les mystérieurs étonnants sont des grands fans de Star Trek, bien sûr. Donc, c'était sur toutes les lèvres. Tout le monde en parlait, bien sûr. Je parle du wet dream par excellence pour les fans de Star Trek de Next Generation parce qu'en même temps, en ce moment, il y a la deuxième saison de Star Trek Picard qui est diffusée sur les sites de streaming. Ce n'est pas bien bon. Spoilers. Mais le 5 avril dernier, journée du First Contact Day. First Contact Day, c'est en 2063. Ça a été établi dans Star Trek First Contact. Ils ont sorti le teaser de la saison 3 de Star Trek Picard alors que la 2 n'est même pas terminée encore. Et là, on a eu un petit teaser où on est allé piger dans les chansons, la musique de Star Trek TNJ. Un beau petit teaser qui m'a vraiment donné le goût. Et en plus du nom de Patrick Stewart qui est apparu à l'écran durant ce teaser, on a eu celui de Levi Burton, Michael Dorn, Jonathan Franks, Gate McFadden, Mariner Stirtis et Brent Spiner. Donc ça, c'est la distribution Star Trek TNJ qui vont se joindre à la distribution de la troisième saison de Picard et ça a été confirmé par le showrunner sur Twitter. Ce ne sera pas un caméo, ce ne sera pas des caméos, ça va être vraiment, ils vont faire partie de la distribution. Finalement, ils vont nous donner ce que le monde attend depuis la saison 1 au lieu des espèces de sbires et compagnons dont on se fout carrément les autres personnages qui ont rajouté. C'est probablement les pires personnages de Star Trek aussi sont juste gossants toute la gang. Vous avez remarqué bien sûr l'absence de Will Wheaton. Ben oui. Je suis pas mal certain qu'il va être là. Pas mal certain qu'il va faire une apparition. On s'entend que Patrick Stewart n'est pas très vieux, il ne souhaite pas sa mort bien sûr, mais il y en a plus en arrière qu'en avant donc j'ai l'impression que ça va être l'occasion de ramener tout l'équipage. Brent Spiner fait noter dans le teaser on entendait des citations des différents personnages au travers des saisons. L'extrait qui a été utilisé pour Brent Spiner c'est lui en tant que personnage humain qu'on a vu dans la première saison de Picard. D'après moi ils ne vont pas le ramener en tant que Data. Quoique on pourrait être surpris et j'ai bien hâte de voir ça et le teaser se conclut avec une scène où on voit Jonathan Franks et Patrick Stewart les phasers droit devant chargés et prêts à l'attaque. Donc la troisième saison est déjà en train d'être tournée donc elle risque d'arriver assez rapidement et ça ça me réjouit je suis vraiment content et c'est un beau petit cadeau pour le First Contact Day donc ça c'est la première nouvelle de mon plug Star Trek. Mais là attends moi j'ai aussi remarqué l'absence de Whoopi. Whoopi est dans la saison 2 en ce moment donc elle est apparue dans la saison 2. donc voilà tabarnouche mais tu sais peut-être il va être là pour la 3 rendu là allons-y par mon thème Simon deuxième c'est le même qu'il faut que je fasse non 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 c'est une transition tout 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 on continue avec les nouvelles Star Trek je l'aime c'est vraiment bon donc on a eu un aperçu aussi la semaine passée d'un documentaire qui s'appelle To the Journey qui est un documentaire sur la série Star Trek Voyager qui a été diffusé à la télévision de 1995 à 2001 une autre époque donc ça va contenir des entrevues avec la distribution complète en tout cas je pense qu'ils ont tous participé et des producteurs exécutifs de la série donc Jerry Taylor Rick Berman Brannon Braga ça sera disponible plus tard cette année on n'a pas plus de détails j'imagine ce genre de documentaire qui va être disponible sur des sites de streaming je parle pas de sites illégaux je parle de sites de location voire d'achat ça m'étonnerait qu'il y ait une sortie en salle si il y en a une ça va être dans des petites salles elle est New York ça risque pas nécessairement d'arriver à Montréal fait que c'était surtout pour le bloc Star Trek c'était les nouvelles de Star Trek avec Benoît qui nous a tout dit ça yeah j'avoue j'ai essayé c'est parfait moi j'adore ça on reconnait le musicien écoute les gens à la maison l'apprécient d'ailleurs excuse Laurent avant je voulais juste mentionner quelque chose sur Star Trek j'ai vu que dans un épisode de Picard il y a des personnages qui s'en vont dans notre époque oui et qu'ils refont la scène du punk dans l'autobus de Star Trek 4 mais c'est le même personnage c'est le même acteur le même acteur c'est ça puis il semblerait le même personnage parce que quand il éteint sa radio il dit ok ouais non c'est vrai comme s'il se souvenait que la dernière fois qu'il avait fait ça c'était fait endormi il s'est fait pincher par Spock je trouve ça intéressant oui oui c'est probablement le moment le plus intelligent de Star Trek 2 saison 2 bon voilà malheureusement je dois dire je dis pas ça ça me fait pas plaisir de vous dire ça c'est comme je suis en train de puncher un bébé chiot ça me fait pas plaisir mais fais pas ça ben je veux pas faire ça mais fallait pas non mais je veux pas puncher un bébé chiot ce que je dis c'est que ça me donne autant de plaisir j'aime ça moi Star Trek mais c'est perdu c'est perdu vas-y donc Laurent moi aussi je vais parler de documentaire d'étoiles parce que j'ai regardé aussi le documentaire dans l'ombre du Star Wars Kid le film de Mathieu Fournier qu'on peut regarder gratuitement en ligne sur le site de l'ONF parce que c'est une coprod de ONF et Urbania mystérieusement puis c'était bien intéressant c'était vraiment fascinant tu sais j'aime tout le temps ça moi les affaires on check comment l'internet réagit comme si c'était un être vivant à part entière puis qu'on comprend pas puis tu sais comme Giselin Raza donc le fameux Star Wars Kid qui est un Québécois un gars de Trois-Rivières qui en 2003 s'est vu genre propulser une des personnes les plus connues de la planète parce qu'il a zigonné avec un balai à son école à son école ouais c'est ça puis tu sais puis c'est comme la première instance de vidéos virales de tout l'internet tu sais puis c'est ça qu'on explique un peu dans le film c'est que maintenant oui t'as beaucoup de vidéos qui ont des millions de vues mettons mais jamais d'un aussi vite et jamais ça marque les esprits autant que ça maintenant c'est parce qu'on est habitué tout le monde a des vidéos dans ses poches tout le monde il y a des plateformes tu sais là on parle d'une époque où il n'y avait pas non seulement pas Facebook mais pas YouTube non plus fait que tu sais comme il fallait travailler pour trouver une vidéo il fallait travailler pour le montrer à tes amis aussi parce que tu n'avais pas de l'internet dans tes poches non plus fait que c'était comme c'était pas nécessairement glorieux comme ça peut l'être aujourd'hui je pense que le Star Wars Kids aujourd'hui aurait fait de l'argent au moins sur cette brande-là il aurait été victime c'est ce qui est terrible c'est ça puis là il raconte un peu son parcours effectivement que tu sais il a fallu qu'il retire de son école parce qu'il se faisait trop boulier puis que tu sais pas juste par des jeunes mais aussi genre des journalistes québécois qui essaient de rentrer chez eux pour avoir moi je ne sais pas une photo genre c'est que ça n'a pas de bon sens cette affaire-là mais tu sais c'est beau en même temps le gars il n'est pas amère du tout il est comme ok j'ai vécu de quoi d'exceptionnel mais il n'est pas il n'a pas aucune colère il n'a pas de hargne il n'a pas de désir de vengeance justement puis tu sais il l'amène rencontrer un peu tu sais le gars qui l'avait mis sur son site dans le temps qui était jeune aussi qui n'avait pas pensé tu sais pas nécessairement le gars de son école mais le gars par qui ça a eu son premier million de vues mettons puis tu sais ça donne lieu à une bonne réflexion sur le bullying en ligne sur tu sais qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est des gens puis tout tu sais qui sont derrière ça puis de tu sais puis on parle aussi à ses avocats dans le temps aussi que ça n'existait pas tes droits de l'internet mettons tout ça était tellement nouveau puis fait que c'est bien fascinant c'est une petite heure et quart bien investie ça je vous dis gratuitement en ligne sur le site de l'ONF si c'est des sujets qui vous intéressent c'est fascinant rappel le titre s'il te plaît Laurent dans l'ombre du Star Wars Kid par Mathieu Fournier cool allez voir ça d'ailleurs ça me fait penser juste parce que je ne veux pas l'oublier puis tu parlais de 2003 puis moi ça m'a dit dans ma tête vous voyez il y a des liens bizarres des fois qui se créent j'ai pensé 2003 j'ai pensé à 2001 et le fameux non l'événement comme dans le 11 septembre 2001 le fameux documentaire dont je vous avais parlé en septembre dernier qui était disponible sur National Geographic lié à Disney Plus sur le 11 septembre avait été retiré peu de temps après je ne sais pas pourquoi c'est une question de droit de distribution il est de retour sur la plateforme donc si ça vous intéresse il est maintenant disponible pour tous et c'est à je l'ai réécouté j'allais dire pour le fun mais ce n'est pas le fun à regarder mais c'est un documentaire qui est captivant qui était très déconcertant parce qu'aujourd'hui on le prend pour acquis que ces événements-là ont eu lieu on les a vus à travers nos écrans souvent mais c'était se faire raconter les événements par des gens qui les ont vécu alors qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer ça donne des frissons mais c'est un moment important de notre histoire de l'ère dans laquelle on vit et on compose encore avec les répercussions de cette journée donc le documentaire la série documentaire est disponible sur Disney Plus si ça vous intéresse dans la section National Geographic vous allez la trouver elle est de retour dans la section j'ai l'impression que c'est une section de nos abonnements Disney Plus qu'on explore peu pas nous en tout cas mais oui la section nationale géographique l'autre fois j'étais avec ma soeur puis on est comme tombé dans un loop de documentaires d'orques les baleines c'est pas les personnages de Lord of the Rings mais non les épaulards des épaulards qui mangent des requins il y a plein de films là dessus je sais comment mon dieu tout cela est fascinant il flippe les requins sur le dos ils s'endorment puis là ils leur mangent le foie incroyable en plus c'est ce qui est drôle c'est que les orques c'est un peu les kaijus de l'océan si on fait un lien avec tes intérêts c'est peut-être pas les plus gros mais c'est clairement les plus mimes exactement on dirait des pandas je sais un panda ça va te bouffer à la face ben non je vais t'envoyer des vidéos il déboule en bas des marches Tao 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 c'est un personnage fictif un panda il est basé sur la vraie vie un ours c'est un ours c'est violent c'est quand je suis végétarien il va te bouffer à la face ça a pas l'air assez dynamique vous êtes beaucoup trop naïf vous allez mourir par les griffes d'un panda éventuellement je serais même pas surpris à l'événement à vos funérailles je vais te dire ils m'ont pas cru dans le temps en chéquant ton poing en chéquant ton poing vers le ciel les estis on va revenir te hanter puis te dire que ben c'était la plus belle mort dont on pouvait rêver c'était super doux dans votre face parce que super cute je vais avoir des fantômes je vais réaliser un de mes rêves d'assister à une vraie hantise dans ma vie c'est moi qui ai le gagnant là-dedans là on va te faire faire le saut comme ça tu vas te lever vite puis tu vas sortir de la chambre en criant tu vas faire peur à ton prochain coup ce que j'ai déjà fait une fois ben man c'est une grosse coquerelle ben oui je sais c'est une très grosse coquerelle sauf qu'elle était dans mon rêve ouais j'ai encore rêvé que j'étais comme le dernier humain sur terre c'est très traumatisant ça je me réveille avec la conviction qu'il y a personne puis que tout le monde a disparu c'est bien fucké en tout cas vas-y donc Simon ah j'aimerais ça il y a moins de monde une fois écoute j'irais au cinéma davantage ben c'est ça la COVID je voudrais que tu startes tes films toi-même bon j'en ferai ben t'aurais le temps d'apprendre personne j'ai pas de loyer à payer pas besoin de travailler ben c'est ça parce que c'est sûr que moi si j'avais le choix de travailler je continuerais à travailler aïe 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 ah ouais Lucien Bouchard serait pas fier aïe il serait il dirait va travailler bon je sais qu'on est rendu je sais pas j'suis un peu fatigué ouais on est rendu à Simon Ouais, ouais, c'est moi Ben on parlait de documentaire je vais vous en parler d'un autre D'accord Ma phrase a comme perdu un peu de sens pendant je l'ai dit Ton sens est présent C'est pas une phrase ça Je parle tellement mal aujourd'hui C'est fou ma touche Bon J'ai regardé, vous aimez le punk Ouais Si vous aimez l'histoire du punk Il y a un documentaire qui est sorti en 2017 que j'ai écouté en fin de semaine qui s'appelle Turn It Around The Story of East Bay Punk Donc c'est toutes les bands 80-90 qui étaient dans la région plus de San Francisco et en allant au nord, toutes les petites villes qu'il y a au nord de la Californie Puis entre autres, si tu penses Poison Ivy Green Day Puis ça c'est les gros noms Poison Ivy qui a un membre et a parti Rancid Deux membres ont parti Rancid Donc C'est ça Le documentaire est narré par Iggy Pop Fait que c'est ça Tu sais Naître de noblesse punk Quand même Iggy Pop Puis L'affaire c'est que ça dure Deux heures et demie Fait qu'on couvre vraiment Beaucoup de groupes Et des groupes Qui ont Tu sais Qui ont existé genre Deux Trois semaines Mais Ce qui est le fun C'est plus De voir Le phénomène De communautés là-dedans Comme quoi Il y avait Il y a punk Qui était devenu un petit peu Plus violent Fait que là Il y en avait Qui voulaient faire de quoi De plus joyeux Qu'on Tu sais On trash Mais qu'on a du fun Plutôt que de Se péter la gueule Pour rien Puis Là-dedans On parle aussi Du magazine Maximum Rock'n'roll Et Qui était aussi Une émission de radio Qui faisait la promotion Des groupes punk Et le gars Qui a fait ça A aidé à la création D'une salle de spectacle Où La plupart de ces groupes là Ont comme commencé À À devenir populaires Et puis là Évidemment Avec Green Day Qui a pété Les Les barrières Du Mainstream punk Bien C'est un peu vers ça Que ça finit Mais je trouvais ça Intéressant Donc pour ceux Qui veulent Plus d'histoires Et d'archives Sur le punk C'est un très bon Documentaire Mais il faut C'est long comme Spider-Man No Way Home Donc ça passe vite Oui 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 ça passe quand même Ok ok Parce que Spider-Man No Way Home C'est quand même Puis Est-ce que Tu as le même feeling De genre J'en reviens pas Que ça puisse exister Puis tout ce monde là Est encore vivant Genre Qui se rassemblent Dans le même film Un peu Oui Ok ok Ça me parle Tu sais Le gars de Rancid Il a pas l'air Fait fort Mais il est encore là Fait que Ok T'aimerais qu'elle a l'air Chétif quand même Oui Je t'en irais pas dessus Surtout pas en ce moment Sinon Je peux vous parler De deux films Que j'ai écoutés Un peu gelés Non c'est pas J'étais pas au retard Sous-mariné Oui Mais j'ai écouté Brainstorm Un film avec Christopher Walken De 1983 C'est La chose qui est La plus marquante C'est le Le changement De 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 frame Ou de Comment qu'on appelle ça Le Le format D'image Pendant le film T'as des séquences Qui sont En très Widescreen Qui sont supposément Tournés en 77mm Et Tu as plus Widescreen normal Pis ça arrête pas De switcher Fait que Christopher Nolan T'as rien inventé Mon esti Mais c'est Oui c'est un film De science fiction Il écoute le podcast D'ailleurs Je le vois chez lui Il est comme Oh well shit Ouais J'y ai dit Ah il y a dit J'y ai dit en ta parole Il y a dit en esti Ouais C'est ça C'est Christopher Walken Qui invente Une espèce De Oculus Rift Mais pour Les pensées Fait que Ça se place Sur le côté De ta tête Et Tu vois En fait C'est ça Il y a comme des films Qui ont été Tournés En espèce d'image 3D Pis là c'est Transféré là-dedans Fait que tu Vis un peu Les émotions Du film Que t'es en train De voir C'est juste que Éventuellement Les émotions Prennent le contrôle Là-dessus Pis là il y a du monde Qui meurt de rage Du monde qui meurt De plein d'autres affaires Pis lui Ben il essaye De De continuer À évoluer Dans son La machine Pis à un moment donné Il voit La vie Après la mort Pis là tu vois Comme des espèces D'anges Voler Pis Pis j'étais J'étais comme Pourquoi on parle De ça Ça a bien l'air bon C'est correct Je te dirais Que c'est parce que Cette fin là Tu sais pas Qu'est-ce qu'il veut faire Pendant qu'il essaye De voir Plus loin Dans sa pensée Pis à un moment donné Tu fais Ah ok Il veut comme voir Après la mort Mais comment En tout cas C'est dur à décrire Mais Si vous aimez un peu De science-fiction Slow Dramatique C'est quand même Un choix Popé Ok Ok Ça me parle Sinon Après j'ai écouté Delta Space Mission De 1984 Un film d'animation Roumain Oh Qui a été Dissabouré par Vinegar Sanjom Mais c'est Crocodile Films Qui l'a Qui l'a restauré C'est Crocodile Films Wow Ouais Ouais Ça s'appelle Je sais que Jake Il est pas là Malheureusement Mais il peut Il pourrait Confirmer Que Je lui ai envoyé Deux notes vocales Où je dis Hey man Ce film-là Il y a des kaijus Faut en parler À terre kaijus Puis genre Cinq minutes après Il disait Ah non finalement On avait juste Pendant cinq minutes Il y avait juste Pendant cinq minutes Ouais Mais c'est Un film Dans le futur Il y a un vaisseau spatial Qui a un super cerveau À l'intérieur Puis là Il y a une journaliste Qui se promène Dans le vaisseau Puis là Elle voit le super brain Puis elle dit Ah Il est magnifique C'est magnifique Puis là Plus tard Le super brain Il fait comme Hey Je suis en amour Avec elle Fait que je vais essayer De trouver plein de façons De la ramener vers moi Fait qu'il prend le contrôle De la station spatiale Puis il arrête pas De saboter Plein de De trucs Que la fille A essayé de faire Dont à un moment donné Elle se fait attaquer Par des monstres géants Des monstres faits en pierre Des monstres en eau Puis après Elle se retrouve Sur une planète Un peu weird C'est comme Une espèce de J'ai vu ça Dans la description Puis c'est vrai C'est comme Si c'était un album Prog rock Qui prenait forme Fait que c'est Beaucoup de couleurs Beaucoup de D'affaires étranges De la rotoscopie aussi Tu sais Ça feel comme Un film Qui aurait joué À ciné cadeau Mais dans les premières années Tu sais Les ciné cadeau Étranges Ouais Les ciné cadeau Un peu fucky Ouais 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 Mais pour Tu sais Un fan d'animation Va aimer ça Même si L'animation est un peu Cheap Mais ça fait partie Du charme La trame sonore Est tellement bonne La grosse musique Électronique Puis c'est basé Sur une série télé Puis c'était Des Des genres de cours Épisodes animés De 8 minutes Puis là Ils ont fait Un long métrage Fait que tu sais Tu le vois Que le film Est comme en segment De 8 minutes Mettons Mais J'ai eu vraiment du fun Puis ça m'a fait Découvrir de quoi Tu sais Le fait La drogue L'animation La couleur La langue roumaine C'est magnifique Tout mélangeant Tout mélangeant Ensemble Ouais Ok J'avais vu Je pense Je pense que c'est Ce film-là Il y a comme Un nouveau cinéma À Montréal Qui s'appelle Le cinéma public Qui tu sais Au départ Ils se promenaient Plus dans les parcs L'été et tout Mais que là Ils sont installés Dans une toute petite salle Sur le boulevard Jean-Talon Proche du métro Jean-Talon Puis quand j'étais allé À l'automne Ils présentaient ça Comme s'ils allaient Le présenter au cinéma Mais là après Les salles Ils ont refermé Parce que Covid je pense La Covid Oui Puis tout Fait que je sais pas C'en est où Mais je me rappelle D'avoir vu La bande annonce Puis d'avoir fait Holy shit Je veux le voir Ça avait l'air D'un mix justement Entre heavy metal Mais la planète sauvage Aussi Exactement Fait que j'étais comme Bien intrigué Je suis content Parce que c'est bon Ouais ouais Ça vaut la peine Merci Simon J'ai un dernier J'ai pas un dernier En fait j'ai une autre nouvelle Qui va en fait Je vais vous poser une question Pour les gens à la maison Soyez prêts Pour les gens qui nous écoutent Live sur Youtube Facebook et Twitch Les lundis Puis il y a une question Pour Simon Puis pour Laurent également Le 6 mai prochain Il va y avoir Doctor Strange In The Multiverse of Madness Qui va sortir en jeu J'ai mon billet T'as déjà ton billet Ouais Ça a l'air franchement cool Pour vrai Des previews qu'on a vus Des images qu'on a vus Ça a l'air vraiment le fun Puis Bon Il y a quelque chose De plus intéressant En plus au film C'est que ça remarque Le retour du réalisateur Sam Raimi Non seulement à la réalisation Mais aussi au MCU Parce que pour les gens À la maison Qui sont assez vieux Pour s'en souvenir Sam Raimi a réalisé La première trilogie De Spider-Man En 2002 Ça s'est suivi D'un deuxième film En 2004 Et un troisième film En 2007 Ça a permis aussi De populariser Le genre des super-héros Et pas longtemps après On a eu le MCU Comme on le connait Ou en tout cas Les balbutiements Du MCU Donc pendant longtemps Sam Raimi Et Tobey Maguire Qui incarnaient Peter Parker Spider-Man Avait travaillé Ou travaillait plutôt Sur un quatrième film Et ils ont fini Par quitter le projet Ce qui a laissé place À The Amazing Spider-Man En 2012 Avec Andrew Garfield Mais là Le retour de Sam Raimi Dans le MCU Et maintenant que le MCU Ouvre disons La porte grande ouverte Ou à la possibilité De multiverse Des multivers Comme dans les comic books Il y a des gens Qui ont posé la question En entrevue à Fandango À Sam Raimi Est-ce qu'il serait intéressé À revenir Pour un quatrième Spider-Man Mettant en vedette Tobey Maguire Et séparé De la continuité actuelle De celle du MCU Et je vais paraphraser Rapidement ce qu'il a dit J'ai réalisé Après avoir fait Doctor Strange Que tout est possible Vraiment tout est possible Dans l'univers de Marvel N'importe quel team-up J'adore Tobey J'adore Kristen Dunst Qui jouait Mary Jane Watson Dans les films Et je pense que tout est possible J'ai vraiment pas D'histoire Ni de plan Je sais pas si Marvel Serait intéressé Je sais pas si C'est dans leur plan Pour le moment Je ne connais pas Leurs pensées Et à ce sujet Je n'ai pas poursuivi Donc le projet Pour l'instant Donc c'est en l'air Tout est possible Vous vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes intéressé Après toutes ces années De voir un quatrième Spider-Man Avec Tobey Maguire Et Kristen Dunn Qui viendrait un peu Clore en fait La trilogie Qui s'est terminée Un peu Poète-poète Au début des années 2000 Je pose la question Aux gens de la maison Par l'équipe Toi Simon Qu'est-ce que t'en penses Serais-tu down Ben c'est sûr Je dirais pas non Mais c'est pas quelque chose Qui Je sais pas Moi j'aimerais Peut-être plus de quoi Qui Qui s'amuse aussi Avec le multivers Mais avec d'autres Tu sais Juste voir Spider-Man 4 Tout seul C'est comme Ben Moins intéressant Ouais Mais tu sais En même temps Je suis qui moi Pour dire non à ça Je vais y aller pareil D'où sur internet Qu'il y a un podcast Qui parle de BD T'es pas tout seul Laurent T'en es où toi Ça m'intéresserait Beaucoup Si on garderait Le plan initial Du Spider-Man 4 Qui était Si ma mémoire est bonne De faire Mysterio Avec Bruce Campbell Qui avait des caméos Différents dans chaque Un des trois premiers films Après Ce que ça me dit C'est que j'ai plus envie D'un duo Bruce Campbell Sam Raimi Que vraiment D'un Spider-Man 4 Fait que peut-être Qu'il y a Un autre cat à faire Avant le Spider-Man Qui m'intéresserait plus Mettons Genre Evil Dead 4 Mais C'est la série par exemple Oui Ben c'est ça Mais là Ça aussi ça a fini un peu Pouette-pouette Malheureusement Pouette-pouette Pourtant J'avais bien du fun Mais c'est ça Fait que Pareil comme Simon J'irais sûrement Mais je suis pas tant Je pense que j'aime mieux Le Spider-Man de Tom Holland Que celui de Tobey Maguire Si je veux être honnête J'ai comme rien contre Tobey Mais je suis pas plus Excité Je sais pas Ça fait Ça fait 20 ans Ça fait 20 ans Non Ca l'in Ça fait 15 Mais pour vrai Je trouve que ce qu'ils ont fait Dans le dernier Spider-Man C'était fabuleux C'était vraiment le fun Puis pour moi Ça servait de conclusion efficace À tout ce que j'avais besoin De conclusion Moi j'étais pas à même place On va se le dire Même sur les Amazing Spider-Man J'étais pas plus emballé Qu'il faut J'aime beaucoup Le Spider-Man 2 de Raimi Mettons Le 1 Le 3 Correct Mais je sais pas tant Fait que Je serais content aussi De le voir popper Dans Multiverse of Madness Oui moi aussi Ce qui serait possible Si tout est possible Rendu là On va peut-être avoir Patrick Stewart Dans le prochain Il avait dit Qu'il allait pas revenir Sous forme de pug Puis toi Qu'est-ce que tu dis Moi je suis un peu À la même place que toi Écoute Moi Je dis tout le temps La même chose Je suis pas contre La proposition Faut que je vois le rendu Est-ce que Je suis pas Ni pour Ni contre Mais je serais plus Intéressé à le voir Dans le cadre D'un film Qui implique Tobey Puis qui implique D'autres personnages Que lui Juste lui tout seul Faut dire que L'univers aussi Est tellement rendu Plus riche et vaste Dans le MCU Que le simple univers Du Spider-Man Qu'on a connu Au début des années 2000 Fait que c'est comme Revenir à une formule Qui à l'époque Faisait son sens Mais qui est rendu Un peu Un peu désuet maintenant C'est vrai que Ça serait tout nu Sans caméo De aucun Avengers Non mais c'est vrai On nous est habitués Avec ça L'interconnectivité Moi c'est Ok C'est Le seul point Négatif Que j'avais Pour No Way Ben non Il y en a Mais je veux dire Quelque chose que J'étais comme Ah je trouverais ça Un peu plate C'est que Les deux autres Spider-Men Nous disent Qu'eux Ils n'ont pas D'Avengers Dans leur univers J'étais comme Ah c'est plate On aurait pu Comme fabuler Sur Ce qu'il y a Dans ces univers Là Puis J'aimais la blague J'aimais le moment Mais Après je me suis dit Ah c'est plate C'est dans ma tête Je me suis dit Éventuellement Il y a eu des Avengers Dans ces films là Ces Spider-Men Là font partie aussi De l'univers de Sony Moi c'est pour ça Que je trouve Que c'est une blague Qui fonctionne à deux niveaux Ça fonctionne au niveau Narratif Mais ça fonctionne au niveau En fait quand on considère Que c'est Sony Qui les gère Donc ils n'ont pas le droit D'utiliser les autres personnages Et vice versa Mais je comprends Ce que tu veux dire Ok ben c'était ça Ma petite nouvelle Par rapport à Spider-Man Il ne ferme pas la porte Puis je suis bien content J'ai bien hâte de voir Ce que Raimi A fait avec Doctor Strange Ça a l'air super lâché Visuellement Ça a l'air Vraiment magnifique Reste à voir Si le film Est tout aussi intéressant Vas-y donc Laurent C'était le festival De bandes de ciné De Québec Oui On a des amis Qui sont allés là-bas Oui Tout le monde A pogné la COVID Je ne sais pas Ben oui Probablement Ben j'ai vu Beaucoup de gens Qui ont pogné la COVID Juste avant que ça commence Ce qui est quand même malheureux Mais là-bas Je ne sais pas J'imagine On va le savoir Dans une couple de jours Par contre Il y a aussi eu La remise des prix BDS Causa Fait que je vais vous dropper Je ne pensais pas en parler Mais après je me suis dit J'ai parlé full d'Angoulême Et il n'y a pas de raison Qu'on ne parle pas De nos propres prix Exact Hein Quand même On ne peut pas se faire dire Quoi faire par les français Non c'est pas vrai Ou est hors du respect À nos auditeurs français Ben nous sommes Nos propres personnes Arrêtez de venir ici Non c'est pas vrai C'est pas vrai Arrêtez de venir acheter Nos maisons Et nos sacrés d'or Après pour faire les condos Ça arrêtez As-tu vu la longue file De gens qui allaient voter Au présidentiel Qui étaient devant Le palais des congrès Quelqu'un qui a vu Je ne l'ai pas vu Mais on m'en a parlé C'était énorme Mais regarde Bravo Ils sont allés voter Ben quand même Je comprends Il y a des gros enjeux Mais surtout en ce moment Ouais c'est ça On a comme tant l'impression Que t'es sur le verre Qu'il va passer De l'autre côté de la table Ça va bien guys Tout va bien On a beau dire Ces affaires là On a tout le temps Un réflexe de Ben non ça se peut pas Mais on dirait que Trump Il a comme annulé tout ça Tu sais Parce que pendant des mois On s'est dit Ben non quand même Ça ira pas jusque là Là ben on a eu Quatre ans À subir T'as plus de foi En l'humanité Que moi Laurent Parce que moi J'étais comme Pas vraiment surpris Quand c'est arrivé Mais bon On va le dire au passé J'avais plus de foi T'avais plus de foi En l'humanité As-tu fini Il y a eu le prix Alberic Bourgeois C'est le prix De l'album Fait par un Canadien Mais publié Ailleurs Le meilleur album Dij Donc fait par un Québécois Francophone En fait L'album francophone Pas par un auteur francophone Voyons C'est mon premier Ça sent-tu les tous Ça sent Ça sent les oranges Donc ça c'est le Shining C'est pas bien C'est pas bien Au tome 1 De la série Créature Que JF dessine Dans Spirou Qui est une belle série Pour ados Le prix Maurice Petit Didier C'est tout le temps compliqué J'ai noté C'était quoi Parce que là Je vous dis Ils ont gagné Le prix Maurice Petit Didier Vous êtes comme Manqués Fait que Le prix Maurice Petit Didier C'est le meilleur Album francophone Publié hors Canada Ben oui Ben oui Qui a été donné À René Au bois dormant De Hélène Usdin Qui est un super beau livre D'une autrice Très onirique Très dans la peinture Un super gros livre De genre Voyage astral Mais aussi Traité des PTSD De génocides familiaux Genre Voilà C'est bien mérité Le prix Roberto Wilson Qui est le prix Du meilleur album Publié en français Mais qui est une traduction Et est remis Au monstre De Barry Windsor Smith Que j'ai pas lu Mais qui paraît Qui est très bon Le prix Réal Fillon Donc du premier album Professionnel Publié au Québec Est remis à Valérie Boivin Pour son album Rien de sérieux Publié par nos amis De chez Nouvelle Adresse Yes Parait que c'est très bon Marilune en nous avait parlé Oui c'est vrai Marilune Dans l'épisode Ben Je peux essayer de le trouver Mais je promets rien Vas-y Vous réécouterez maintenant Les 100 derniers épisodes D'après moi c'est là-dedans Le prix Yvette Lapointe Qui est le prix Pour le meilleur album Jeunesse québécois Est remis à truffes De Fanny Britt Et Isabelle Arsenault À la pastic Le grand prix De la ville de Québec Qui est le meilleur album Édité au Québec Qui a été remis à Mégantic Un train dans la nuit De Christian Quenel Et Anne-Marie Cerny Dont j'ai parlé Il y a moins de 100 épisodes Je dirais 5 ou 6 épisodes Rien de sérieux épisode 691 On parle justement De Kaiju Score Ah oui Pas pire Pas pire C'est un bon épisode C'est un bon épisode Et il y a un prix Albert Chartier Qui est comme le prix Remis à des auteurs Pour le prix hommage On va dire Pour l'ensemble De leur quartier Qui a été remis au duo De Pierre Fournier Et Réal Godbout Donc les créateurs De Michel Ris Qui est de Red Ketchup Ah oui Donc voilà C'est bien mérité ça aussi Parce que ce sont Des personnages Et une oeuvre Très marquante Yes C'est ça Merci Laurent Là c'est à qui ? C'est à Simon Parce que c'est à moi Je peux vous faire Une petite review De quelques titres De bandes dessinées Oh yeah J'ai lu Les douze numéros De Old Man Quill Donc on est dans L'univers de Old Man Logan Mais là c'est Le côté Le côté cosmique Qui arrive sur Terre Pour se rendre compte Que whoop Ça va pas bien Et ouais Old Man Quill Était intéressant Parce que justement Ça continuait un peu L'univers De Old Man Logan Sans en parler Sans parler D'Old Man Logan Mais Puis Tu sais pour ça C'était intéressant Il y avait Les Guardians of the Galaxy Sont là Mais finalement Il y a un punch Que je ne veux pas dévoiler Au cas que des gens Regardent Veulent lire la BD Mais c'est intéressant Si vous aimez Cet univers là Ça vaut la peine Puis Il y avait des références À Old Man Hawkeye Que j'ai pas lu encore Donc je me dis Ok Il y a comme un univers Qui se construit là-dedans Puis Il y a eu des Des one shots Qui sont sortis Dans la dernière année Sur Certains personnages Celui de Peter Quill Que j'ai lu aussi Ça passe comme un peu Entre deux numéros Dans cette run là Fait que je me suis dit Ah ben c'est intéressant C'est le fun Que ça continue Question pour toi Simon Parce que Pour les gens à la maison Il y a eu la mini Seer Old Man Logan Qui est sorti Débit design 2000 Puis après il y a eu Les genres de spin-off On a ramené le personnage Dans notre univers À nous autres On a parlé Tu as parlé de la trajectoire Du personnage Comment ça s'est conclu Pour lui Et là En fait Ces numéros là Comme Old Man Quill Puis Old Man Hawkeye Se passent dans Quelle variation Du Old Man Logan Celle du début Des années 2000 Ou celle qui Est la plus récente Avec le personnage Qui a fait son saut Dans notre époque Ben c'est la même C'est ça l'affaire Ok Celui quand il a fait Le saut dans notre époque Quand il retourne Il retourne dans le même univers Qui avait quitté la première fois Puis c'est celui-là C'est pas comme un autre univers De Wasteland différent C'est le même Fait que les choses Qui se sont passées Dans Old Man Logan Ça continue dans cet univers De ce passe Il y a encore un dino-venom Qui se promène Oui Il fait une apparition Dans Old Man Quill C'est mon personnage préféré De tout l'univers Maintenant Sinon j'ai lu Le premier numéro De Hulk Grand Design De Jim Rugg Et c'est prometteur C'est Il joue peut-être plus Avec l'art De différentes époques Ed Biscard Qui avait fait Grand Design X-Men Que son style Est très similaire Il adapte son dessin Selon La période Oui c'est ça Mais c'est quand même intéressant Ça se lit bien C'est pas juste des cases Comme l'autre non plus Il y a des découpages Il y a des trucs le fun Puis c'est vraiment Le début de Hulk Et toutes ces histoires Compliquées Synthétisées Oui De lui Puis qu'il vire méchant Puis là finalement C'est Banner Qui prend le dessus Puis là finalement Il devient deux personnes Puis en tout cas C'est ça Hulk Ça se promène pas mal Mais à date Est-ce que c'est mieux Que Fantastic Four Grand Design Je pourrais pas dire Ça avait été décevant Ah t'étais pas là Quand on en a parlé Non Ok Ça avait été décevant Comme lecture Ok Une version vraiment Édulcorée De X-Men Grand Design On reprend la technique Mais il y a pas d'âme Si j'étais là Je ne m'en souviens pas Peut-être que t'es là On en a fait tellement Ouais ouais On s'en proche du 750 Ouais ouais Ça c'est quelque chose Sinon Ma plus grosse suggestion Cette semaine C'est Spider Punk Oh oui Premier numéro est sorti Et My God Qu'est-ce que c'était le fun Pourrait C'est vraiment fun Ouais ouais Un univers très punk Avec plein de références À des chansons Puis des bands Le numéro fini Avec Taskmaster Qui arrive Mais il y a aussi Une couette Des Misfits Fait que là J'étais comme Oh Je suis au paradis C'est magnifique C'est complètement déjanté Le dessin Il est super beau Mais très Il fait très Fanzine Punk Fait que je trouve ça fit Puis Ouais c'est ça C'est l'auteur Je ne me souviens pas De son nom Mais tu sais Spider Punk C'est un punk Qui est noir Et l'auteur C'est un punk Qui est noir Donc Il sait de quoi Il parle C'est comme le fun Il y a plein d'énergie Dans la BD Puis j'ai vraiment aimé ça Ça se passe dans un univers parallèle Ouais 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 Un univers où Oui 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 Punk avec Captain Anarchy Puis Plein d'autres Personnages Que tu dis Ah ok C'est la version punk Parce que le monde mange Avec des studs Ben en tout cas Il y en a qui ont des studs Ok Puis sinon Juste vous tenez au courant Que j'ai commencé À lire Uncanny X-Men À partir de X-Men Giant Size De 75 Donc j'essaie de lire Toutes les Chris Kierman Ouais Je vais lire ça Tranquillement Parce que je vais lire D'autres choses Mais de temps en temps Je vais en lire un Là je n'ai comme lu 5 C'est un volume De Masterwork Que je suis en train de lire Puis C'est ça C'est intéressant Première La première BD C'est Les X-Men Qui s'en vont sauver D'autres X-Men Qui sont prisonniers De Krakowa L'île vivante Et je trouvais ça Ah ok Krakowa Ça fait longtemps Que c'est un concept Qui existe depuis longtemps Puis Je trouvais ça intéressant Puis C'est ça Là En suivant Clear Scalermont Il faut que je tombe aussi Dans New Mutants Puis là Je vais essayer de voir Comment C'est quoi L'ordre de lecture éventuel Mais pour l'instant Je me concentre En Kanye X-Men Parce que j'ai besoin Des X-Men dans ma vie Ben Colin Là je suis à jour Dans tout ce qui est Krakowa Fait qu'il faut que J'aille plus loin Mais c'est ça l'affaire C'est que t'as tout vidé Le X-Menverse actuel Donc tu vas te réabreuver Dans le passé Des X-Men C'est ça Je pourrais C'est sûr Je pourrais relire D'autres trucs Plus récents Mais je me dis Ah tu sais Tant qu'à faire Tant que Puis aussi Je pense Ce qui m'allume Dans tout ça C'est que j'écoute Un podcast Qui s'appelle Cerebro Et c'est Des épisodes De 3-4 heures Des deep dives Sur des personnages Qui reçoit aussi Des auteurs Et autrices Des X-Men Passées Et présents Puis l'animateur Est gay Et ça fait Beaucoup partie De la Comment dire De l'ADN De l'émission Parce qu'il dit Comme Quand il commence L'émission Il dit I am An homo With his friend Talking about Homo superior Puis Puis c'est vraiment Des fois C'est des personnages Très Tu sais Vraiment Que t'entends pas Souvent parler Puis Il a fait L'épisode En fait Qui m'a accroché La première fois C'est un épisode Sur Candy Sautern Qui était Une blonde Angel Et l'épisode Dure 4 heures Et c'est vraiment Deep dive Puis là J'ai écouté Un Sur Omega Red Aujourd'hui Son invité C'était Benjamin Percy Qui écrit Wolverine Et X-Force Présentement Puis C'est ça On fait Vraiment Tout l'historique Du personnage Et aussi L'animateur Est très Comment dire Il fait des voix Des personnages Exagérés Puis c'est vraiment drôle Si vous avez la chance Aussi Aller sur TikTok Et chercher Le compte De Cerebro Parce qu'il fait Il y a des animations Avec les frames Des BD Puis sa voix Par dessus Puis c'est des cours Extraits Mais c'est magnifique Donc voilà C'est pour ça Que je suis tellement Motivé à aller Du X-Men Je veux connaître ça T'es X-Hype Ouais Tu m'as donné le goût Moi il faut que je m'achète Une tablette Finalement Pour me rattraper Mais il faut pas Il faut que je trouve Des séries Dont t'as pas parlé Pour essayer De patch Tu vois Je commence Là j'ai moins De Marvel à lire Fait que je vais Peut-être aller lire Le Bendis De chez DC Son Justice League M'intrigue Puis je t'en Superman est bon Je t'en suis pas Sur Superman Fait que je vais être sûr Puis Starsky aussi Qui a fait un Justice League Puis Swamp Thing Qui a l'air bien Par Sam V Fait que je vais peut-être Aller là Mais Marvel va rester DC est disponible Maintenant En application au Canada Fait que DC Infinity Ou Infinity DC Infinity Je pense que c'est le nom Donc on s'en parle Moi j'ai une nouvelle Justement concernant Superman et DC Comics En quelque sorte Parce qu'il y a John Bogdanovi Qui est l'artiste Derrière la mort de Superman Qui a vendu des planches Originales Durant une mise aux encerre Chez Heritage Auction La semaine dernière Et ça a été extrêmement Payant pour lui Pour vous donner un exemple La page couverture De la mort de Superman Où on voit Louis Se tenir le corps De Superman Donc pas la couverture Du single Mais celui du trade C'est vendu Checker bien ça À 204 000 $ US Ce qui n'est pas du C'est pas tout petit Ça comme montant Vraiment pas Ce qui en fait Tout sûrement Battu tous les records Pour de l'art original Lié à un trade paperback Et pour un single C'est plus rare Pour un trade paperback De ramasser autant d'argent Pour vous donner une idée Je me suis abonné Aux différents groupes De Facebook D'appartements Puis c'est ridicule C'est décourageant Des fois c'est une joke Des fois Des fois tu regardes C'est un 2,5 C'est pas proche De un métro C'est dans une grotte Faut que tu combats Des pandas Pour aller au frigidaire Puis c'est genre 2000 piastres Moi je pèterais 2000 piastres Pour avoir des pandas On échangera d'appart Mais ouais C'est ce que j'avais à dire Sur les appartements De Montréal Vas-y donc Laurent Il me reste juste Une toute petite nouvelle En fait c'est Variety Variety Ce matin Comment tu l'as dit Variety Variety C'est comme on dirait Un band De quatre genres Post-rock Français Des années 90 Variété Mais en aigle Leur deuxième album C'est mon préféré Ils ont trouvé Leur son dans le deuxième Ouais ouais Le premier Il était surproduit Je pense qu'il y a des gars De YouTube Qui a travaillé dessus C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai lu ça Ouais c'est ça Il parlait Du 75e Festival de Cannes Qui avait Peu de choses Qui avaient leaké À date Mais là Ils ont comme Appris entre les branches Qu'il y aurait probablement Un nouveau David Lynch Que personne n'attendait Oh Qui serait avec Laura Dern Puis c'est comme tout ce qu'on sait On ne sait pas si Aline ou si elle fait un caméo Ou quoi Il y a des gens Qui ont spéculé Que ça serait Soit un nouveau film Qu'il a gardé Super secret Soit un genre de pilote De nouvelle série Qui s'appellerait Wisteria Qui serait avec Laura Dern Et Naomi Watts Parce que ça Ça a l'air qu'il fait ça aussi Ouais Fait que c'est ça C'est bien intriguant J'ai hâte de voir ça Sinon il annonçait aussi Un nouveau George Miller Le gars qu'on connait surtout Pour Mad Max Mais qui a aussi fait Babe Et Happy Feet Puis Happy Feet Fait que je ne sais pas Ça va se situer où Dans son oeuvre Mais ça va s'appeler 3000 Years of Longing Ça va être avec Tilda Swinton Et Idriss Elba Puis un nouveau David Crenenberg Qui s'appelle Crimes of the Future Avec Léa Seydoux Kristen Stewart Et Viggo Mortensen Bon Wow Ça va sortir Cannes Dans plusieurs mois encore Puis après le temps Que les films Ils sortent en seuls On a le temps De s'en reparler D'ici deux On a au moins 12-13 variants De revoir ces films-là Chez nous Quelqu'un qui est capable D'imiter David Lynch Il y a une voix Très particulière Hein Non C'est pas évident Je ne peux même pas essayer Ok Je me suis essayé Timon Trestais-tu quelque chose Tu avais fini Rapidement Je veux dire que Brue Larson Va jouer dans Fast and Furious 10 What Curb Your Enthusiasm Va avoir une 12e saison Oh Puis il y a un documentaire Sur la vie de Robert Englund Qui sort bientôt Bien sûr Le père de Yann Oui Qui s'appelait Hollywood Dreams and Nightmares Qui était Yann Qui était Einstein Dans Watatata Exact Deux références À Watatata Cette semaine Fouf Un petit truc Moi j'ai un dernier Des trucs vraiment rapidos Il y a un scénariste Qui s'appelle Mark Russell Et le dessinateur Michael Red Qui a fait entre autres Mad Men Et Silver Surfer Qui a un style visuel Incroyable Qui fait penser un peu À des trucs éclatés Des années 60 Va lancer au mois de juillet Une mini-série Pardon Satirique sur Superman Qui va s'appeler Superman Space Age Donc on va y retrouver Un jeune Superman Un jeune reporter Claquant Qui est confronté À la mort de son monde Donc c'est comme des événements Qui vont prédater Crisis on Infinite Earth C'est pas canon C'est une interprétation satirique Et le premier numéro Il va sortir Le 26 juillet On parle de 80 pages Donc c'est des numéros Single Deluxe Et les deux autres numéros Parce qu'une série de trois Vont sortir à chaque deux mois Michael Red Juste pour lui Ça vaut la peine Et j'ai vu son interprétation De Superman En dessin C'est superbe Donc il va falloir garder Un oeil dessus Il avait fait un crossover Superman et Mad Men Et jadis C'est que longtemps Les années 90 Une des rares BD Que j'ai gardées Ah oui tu l'as encore ? As-tu gardé tes singles ? Qu'est-ce que t'as fait Avec tes singles ? Je les ai vendues la plupart J'ai fait la même chose J'ai tout vendu Ou presque J'ai quelques numéros Dont je pense Wildcats Pawn Qui paraît que c'est comme Fais-moi pourquoi J'ai gardé ça De ceux que t'as gardé Il y avait ça Oui il y avait ça Il y avait ça Puis le crossover J'ai gardé le crossover Futurama of Simpsons Qui était vraiment le fun Il y en a eu deux Il faut en parler à un moment C'est vraiment cool C'est vraiment très cool On a fini Je pense à moins que Laurent Tu avais un dernier truc Ça te va ? Simon t'es correct ? Oui Je vais prendre mes petites potes Je vais parler du Patreon L'année de la semaine passée J'ai compté des histoires Puis ça a dû vous stimuler Messieurs dames Parce que vous avez donné au Patreon C'est très apprécié On vous rappelle que Sans Patreon On n'a plus existé Puis si vous quittez là Sortez-vous pas mal Vous pouvez revenir quand vous voulez Votre contribution C'est correct ? C'est correct ? C'est correct ? Comment je le ferais cette semaine Cette présentation-là Du Patreon ? Choisissez En Dan Bigrat J'ai pensé que t'allais là Je me suis dit Il va me demander De faire ça en Dan Bigrat Écoute, ton imitation Dan Bigrat est légende Il faut que je me mette dedans Je pense à un truck Un pick-up noir Oui, c'est ça Je pense au futur Voilà Je pense à la Attends, il faut que je le channel Parce que lui, il perd de l'énergie vitale Pendant que je fais ça Je le canalise Ok, vous êtes des vases communiqués Ben oui Oui, je vase Dan On est proches de même Donc, oui Si t'as envie de donner un podcast Qui se donne D'hommes vrais Virils Qui aiment le sport Tu donnes au Patreon Des mystérieux étonnants Ça garde des lumières allumées Pis tout l'argent est réinvesti Dans leur projet Pas un esti Qui met une scène dans ses poches Pour ce faire Tu vas sur le site T'as-tu vraiment besoin de l'adresse? Mystérieutonneur.com Mais sinon tes favoris En haut, il y a un bouton Faire un don À quoi tu penses, ça sert? Clique là-dessus Tu vas vers Patreon En échange d'un bon café Pas un café filtre Un café américano Où tu payes trop cher D'un café Où le gars de jus Sur ta commande T'as des podcasts exclusifs Bifurcation Ça a l'air qu'ils vont revenir Cette semaine Avec un nouveau épisode Dédié à Guillermo del Toro Il y a aussi Terre humaine Chez Isdor Ça, c'est faux Qui expliqué Un podcast basé Sur une émission Qui n'existe plus Mais c'était du monde La Terre Des vrais Nos ancêtres T'as aussi accès au Discord Ça, Discord, imagine C'est comme l'Internet Mais sans trou de cul Imagine ça de secondes On écoute des affaires On se partage les nouvelles Pis le dimanche On écoute de la lutte Des hommes musclés L'huilé Qui te tapent sa gueule Ça, c'est mal On vous invite Tu sais, regardez Les autres podcasts Des mystérieux étonnants Des gros monstres Qui t'approchent T'aimes ça T'es accueillie de jouer Noël Pis le temps des fêtes Neuil chez Isdor On est partout Apple Podcast Google Podcast Spotify Ma musique est pas là par contre On est au Chénon aussi Chénon Cajéco aussi De ce temps-dessus Je suis pas mal là Stitcher Spotify Amazon Music Pis on est sur les autres Plateformes Qui servent Juste à se faire à croire Qu'on y vit Facebook Twitter Instagram Pis on est aussi sur le site Je vous l'y dis Les vrais donnes Les autres nous appuient Mais toute contribution Est appréciée On prend une petite pause Pis on revient Avec une BD Une vra Avengers Final House C'était Dan Bira Merci Dan De rien Faut-il falloir qu'on fasse Les nouvelles du sport Aster Vous écoutez Les mystérieux étonnants On va maintenant parler Du sujet de la semaine Et cette semaine C'est du good Du good stuff Du good shit Comme ils disent On va parler de Avengers The Final Host De Jason Aaron Et Ed McGuinness Donc c'est le premier Trade Ou le premier volume D'une série Dédiée à The Avengers Écrite par Jason Aaron Bien sûr Et comme souvent Les débuts de cycle Chez Marvel On recompose Une nouvelle équipe C'est souvent le cas Chez des Avengers On fait la même Un peu technique Chez DC Qu'on va repartir la série Et c'est du temps Le plaisir En fait De lire les premiers héros C'est de découvrir Qui va faire partie De cette équipe Et cette équipe Surait tout ça Composée en partie Par Doctor Strange She-Hulk Captain America Iron Man Thor Carol Denver Donc Captain Marvel Black Panther Et Oui bien sûr Spirit of Vengeance Ghost Rider Le plus récent Le plus jeune C'est lui C'est lui Qui conduit un char Robbie Robbie Ouais Et me dit-on Il y a un petit Un petit oiseau Simon Qui m'a dit à l'oreille Que d'autres personnages Allaient se joindre au roaster Plus tard Oui Et c'est pas des Avengers Habituels Non Ça vaut la peine Il y en a deux Qui s'en viennent Dont un Que tu m'as parlé hier Benoît Oui Je sais pas si on spoil On spoil La dernière partie D'émission Donc On peut peut-être En parler On peut en parler Peut-être plus tard Plus tard Ouais c'est ça Tu veux-tu résumer Simon L'histoire Pour les gens Dans la maison Je vais essayer De t'aider là-dessus Parce que c'est complexe Un peu Ouais c'est ça Ah Laurent Il veut le faire Ah Laurent Dis donc Laurent C'est quand même frais Iron Man Il était dans le coma Je sais pas pourquoi Mais il est revenu Il est revenu du coma Attends Je peux se faire Juste une porte J'ai ouvert une parenthèse C'est sûr que Quand on commence Des numéros Comme ça Au volume 1 Ça reste que C'est ancré Dans un univers Qui est beaucoup plus large Donc on fait référence À des affaires Qui se sont passées Quoique c'est pas Nécessamment nécessaire D'avoir lu le reste Non mais là On est d'un comique De Marvel Avec un historique De 70 ans Ouais Fait que des choses De même arrivent Quelqu'un est dans le coma Il est plus dans le coma Ils prennent bien Captain America Puis top Puis là ils sont comme On devrait refaire Les Avengers Ça me tente pas Ah finalement Ils refont les Avengers Parce que Il pleut Des célestials Morts Morts Du ciel Et Bon D'en haut Arrivent des célestials Morts Donc des célestials C'est dans l'univers Marvel Des êtres Ancestraux Et gigantesques Qui vivent dans l'espace Puis du creux De la terre Il y a des Grosses coquerelles géantes Qui remontent Puis là Ça mixe tout ça Tout le monde est comme Ouais Qu'est-ce qu'on fait Là Ils vont Tard Il va voir Odin C'est Odin Il est comme Ah ouais C'est parce que Là un million d'années Avec des chums On a un petit peu Tué un célestials Fait que là C'est chums Attends Wow Les chums C'est comme Des Avengers Mais des proto-Avengers Ouais C'est donc bien Des invas De la manière Que tu le décris J'adore ça Ben Ouais C'est des proto-Avengers Préhistoriques Fait que Mais ça Le premier Panther Le premier Premier Panther Oui Agamotto Lui-même Ghost Rider Aaron Fist Fait que C'est tous ceux Qui descendent De lignées Ancestrales Ancestros De pouvoir Il y a un phoenix Aussi Lady phoenix Il y a un lady phoenix Puis il y a un genre De Hulk Mais qui est pas Un Hulk Un autre pouvoir Que j'ai pas trop Caché Le star brand Ouais C'est un autre Pouvoir cosmique Qui choisit Un host De temps en temps Puis ça Ça va venir plus tard Dans la série Donc il va y en avoir Un Une plutôt Fait que là En gros Ce team-love Un million d'années Il est arrivé Un celestial Puis là Il était comme Ah non Ils veulent nous détruire Puis là Ils l'ont punché Puis ils l'ont enterré Comme dans une prison Dans le sous-sol De la terre Puis là A deuil est comme Ah c'est parce qu'on a fait ça Puis là Ben Vous êtes dans le marde Mais moi je suis trop vieux Réglez ça La gang La gang Puis ta nouvelle gang Mais là En fait là Ce qu'on comprend C'est que C'est l'autre fils De Odin Loki Le C'est un méchant Le trouble à faire Le fafouin Le fafouin Le fafouin Le fafouin Il a su Somehow Qu'il y avait Un celestial Prisonnier Dans le creux De la terre Fait qu'il s'est dit Je vais amener D'autres celestial Pour Ben Éradiquer La race humaine En tant que vengeance Fait que là Loki Il est des gens Des final hosts Les final hosts Qui sont comme Des super celestial Mais là Ça c'est la partie Simple C'est des celestial Qui sont infectés Par la même race Race Tabarnak Je pense que Dan a vu remonter À la surface Avec la même race D'extraterrestres De parasites Qui peuplent Les gens Les cavernes Qu'on voit Sous la terre Et tout ça Lié Plus qu'on avance Dans l'histoire Tout ça lié À un autre celestial Qui est venu Pas il y a Un million d'années Mais il y a 4 milliards d'années Et qui a donné Vie par sa mort Qui a vomi Qui a vomi L'humain Et ses bébêtes Là sur la terre Et qui a donné Naissance à la vie Sur terre Donc On essaie D'expliquer Le fait que La terre Est remplie De gens Avec différents pouvoirs Depuis des millions D'années Exactement Et tout ça Mélangé à l'origine D'une nouvelle équipe Des Avengers C'est un peu Un mix Entre Prometheus En termes De théorie De la naissance De vie Sur terre Puis C'était quoi Mon autre affaire J'ai oublié J'ai perdu Prometheus Puis des Kaijus Puis des Kaijus Puis l'ère pandémique Qu'on vit en ce moment Parce qu'en gros C'est une BD de pandémie C'est juste qu'à la place D'un virus C'est un virus À l'échelle Célestielle Donc c'est-à-dire Pour nous C'est des grosses coquerelles Pour eux C'est des virus Qui bouffent de l'intérieur C'est genre Des bactéries mangeuses De chair De célestial Puis là Ben c'est ça Puis là Tout ce monde-là Est comme Qu'est-ce qui se passe Puis là C'est qu'il s'en suit Une course folle Effrénée Puis là Il y a des gros Des gros Avengers Shield Puis tard Effrénée J'ai demandé On comprend pas pourquoi Puis les choses explosent Puis Lucky Se fait puncher dans la face T'as-tu aimé ça Puis Ghost Rider Ghost Rider aussi Il devient géant Puis Starper Qui sauve tout T'as-tu aimé ça Oui puis non Genre j'ai trouvé Qu'il y avait des bouts Rochers Puis que Ça aurait pris Plus de temps Pour faire cette histoire-là Je pense Question pour toi Parce que moi J'ai l'édition papier Simon avait l'édition Numérique ou papier Numérique Numérique Mais en numéro C'est pareil C'est pareil Est-ce que dans l'édition Que vous avez lu Pardon Est-ce que vous aviez Le premier numéro Du Free Comic Book Day Qui mettait un peu En place l'histoire Parce que ça Je pense que c'est essentiel Non c'est ça Le Marvel quelque chose Ouais ça je l'ai manqué Puis ouais Moi je l'avais quand même Ok Dans l'édition que je t'ai envoyé Toi tu l'avais Ouais Parfait Mais J'ai senti quand même Que Jason Aaron Se gâtait Genre C'est une BD Qui respire le fun Je trouvais Qu'on tournait un peu Les coins ronds Sur certains aspects Mais j'étais comme Je pouvais pas y en vouloir J'étais comme Man ce gars là Il se gâte Est-ce qu'il y a du fun En ce moment Si je peux parler Pour avoir lu Le reste de la série Il y a des trucs Ouais qu'on tourne Les coins ronds Mais qu'on adresse Tu sais Il y a tout Ce qui arrive là-dedans A des conséquences Sur tout le reste De la run Puis Tout le Les Avengers De un million d'années Aussi Ils reviennent souvent Dans Ils vont à leur série Bientôt là d'ailleurs Ok Puis c'est ça Il y a tout le temps Tu sais Ça revient un peu Tout le temps À ces affaires-là Mais ouais Ok J'ai pas si monde Comment t'as trouvé ça De façon générique Parce que tu l'as suggéré Puis tu l'avais suggéré Chaudement Ouais ouais Puis là je l'ai relu Puis c'est ça En leur lisant Je fais comme Ok tu sais Ça Il y a des enfants Tu sais J'ai comme fait plus de liens Avec ce que j'avais lu Mais J'aime le côté Justement Le fun De gros Grosse Créature Qui se tapoche Ça c'est évidemment J'adore ça Mais Aussi Tout le côté On essaie De D'inventer Encore plus D'histoires Sur la création De De l'univers Puis le côté Cosmique Le côté historique Tout ça Tu sais J'ai dit Aaron est fort Dans les grosses idées Le fun Comme ça Puis C'est sûr Tout le long Ça se lit super bien Puis J'aime que le team A comme pas le choix De se mettre ensemble Puis Ils sont comme Ah ok T'es qui toi Ghost Rider T'es le nouveau Bon ben ok On va se battre Avec tous les Contre eux autres Good enough Moi j'ai tripé J'ai eu du fun Au bout C'est le genre C'est le genre de comique Qui est fait pour moi Où t'as des Des idées high concept T'es des grosses idées Mais D'ici D'un approche Qui est très cartoon Qui est très Tu sais Qui est très conscient Que c'est un peu ridicule En même temps Mais qui en est pas Pour autant bébé Ou simpliste Mais tu m'avais averti Simon Tu m'as dit Quand tu vas lire au début Qu'il y a des choses Qui vont pas faire de sens Pour toi Puis ça va être un peu mélangeant Et c'est vrai On est pas dans Jonathan McMahon Qu'est-ce qui se passe Sur la réalité Sur les songes Je joue dans le timeline Mais C'est vrai que C'est en lisant le premier trade Que t'as vraiment un payoff Et là tu comprends Somme toute L'ensemble de la proposition Qu'il fait Tout en sentant Qu'il a mis des pions Pour des futures histoires Moi j'ai continué ma lecture J'ai déjà lu le deuxième trade J'ai juste J'ai eu jusqu'à neuf Le dernier qui est sorti Je l'ai Et écoute Je vais m'empresser De continuer à lire Parce que c'est Exactement ce que je cherche Dans une BD de super héros À l'âge que je suis rendu Ce genre d'histoire-là Puis de tonneur Et Où on joue avec la mythologie Où t'as pas besoin D'avoir tout lu du Marvel Mais en même temps Si tu connais un peu Les Celestials Tu connais un petit peu C'est quoi les Eternals T'as un bonus de lecture Puis c'est pas une zone Qui est facile à atteindre Quand t'es un auteur Puis surtout pas Quand t'es un lecteur Parce que c'est impossible D'avoir lu 75 ans de Marvel Puis c'est pas vrai Anyway Que les trades font référence À 75 ans de Marvel Mais Ça aide d'avoir un certain bagage Moi j'ai vraiment trippé J'ai Juste voir les Celestials Qui sont pas des créatures Que j'ai vu souvent Exploitées en bande dessinée En tout cas De mes lectures Amener dans le sein D'une origine D'une nouvelle thème Des Avengers J'ai trippé Et T'sais ce qui vient par la suite Qu'on va pas dans le premier trade Mais qu'on va dans le deuxième C'est qu'on utilise le corps Littéralement le corps D'un Celestials Pour en faire la nouvelle base Des Avengers Qu'on appelle Avenger Mountain Puis c'est tellement Une idée wacky Sougrenue Mais en même temps Qui fonctionne Dans le cadre De la bande dessinée Je lisais ça Puis j'avais du fun J'étais comme un kid Qui découvrait des nouveaux jouets C'est vraiment fun Ouais c'est vraiment ça Puis Je suis comme un peu Tombé Sous le charme Du nouveau Ghost Rider Que j'avais pas lu Avant ça Je le trouve vraiment cool Avec son char Qui Il est pas trop sûr De Catcher son char Des fois Il dit Ah ok Tu peux aller sous l'eau Ok C'est correct Mais t'sais C'est comme Le char est aussi Vivant Que lui Et que l'esprit de vengeance Puis T'sais C'est comme C'est le wild card C'est comme Celui que tu t'attends pas Qui va faire quelque chose Que tu sous-estimes Finalement Il est vraiment cool T'sais Mais en plus Je suis comme pas trop familier Avec le Ghost Rider At large J'ai tout le temps eu l'impression Que mettons Son pouvoir était dans sa moto Son pouvoir de feu Mais celui-là Il a l'air d'être T'sais C'est moi qui active Les moyens de transport Parce qu'on a aussi Un tracteur en feu Et un celestial en feu Parce que les rides On a un mammouth en feu Le mammouth en feu Ben ça C'est capoté Cette idée-là C'est malade Mais J'aime assez l'idée De tous les Tous les moyens de transport En feu Il va faire du ski de fond Est-ce qu'ils sont en feu J'imagine que oui Ça me semble Ça ouvre une porte De spéculation C'est du ski de fond en feu Qui lui permet D'aller extrêmement vite Et d'aller sous l'eau Laurent Je veux dire Il n'y a plus Ben oui Ben oui Ce char-là Il peut faire ce qu'il veut C'est comme un mélange Ça me fait beaucoup penser À Christine Le char de Le film de Carpenter Qui est basé Sur un roman De Stephen King Le char est plus Disons Evil Il est plus méchant Dans le film de Carpenter Là c'est comme une densité Elle a un agenda Mais c'est pas trop clair Puis même le nouveau Ghost Rider Il n'est pas au tout courant Moi Ghost Rider C'est un personnage Que je ne tripe pas non plus Je ne suis pas attiré Par la proposition Mais le Ghost Rider Dans la série Jason Aaron Ce qui est le fun C'est que c'est un nouvel héros Un nouveau héros C'est aussi un personnage Qui découvre Les Avengers Il m'a beaucoup fait C'est un peu ta porte d'entrée En tant que lecteur Ou nouveau lecteur Et ça m'a fait beaucoup penser À ce qu'a été Kyle Rayner Le Green Lantern Des années 90 À une certaine époque Où il a été ramené Dans l'équipe Des Avengers Pardon De la Justice League Où il découvrait un peu Ce univers là En même temps Où on découvrait Le personnage À travers ses yeux Et ça donne une perspective Qui est rafraîchissante Ça donne aussi Une opportunité à l'auteur D'adresser des choses Et de les expliquer Par la bouche De quelqu'un Qui n'a pas vécu Tout le bagage D'histoire Et de trucs super héroïques Qui se sont passés Dans les dernières années Parce qu'il est nouveau Il est récent Fait que j'ai trouvé Que c'est un bel outil C'est un beau levier De storytelling Je pense que Est-ce que vous voulez Que je vous dise Un peu Qu'est-ce qu'il y a après Moi je suis intéressé Des concepts Sans trop spoiler Oui C'est ça Là Benoît T'as vu que Blade va être là Blade dans les Avengers Blade va être dans les Avengers Il y a aussi Echo Qui est un personnage Qui était dans la série De De Hockey De Hockey Oui ok Qui va être Qui va être le nouveau host Du Phoenix Force Tabarnak Qui va faire partie de l'équipe Et t'as Une séquence Que j'avais Je pense que j'en ai parlé Au show C'est Une femme Qui est Une humaine Qui est en prison Dans l'espace La prison est en feu Puis elle est en feu Puis il faut qu'elle accouche Puis là il y a Captain America Qui doit Comme Faire accoucher La dame Puis c'est le bébé Qui va être Le nouveau star brand Mais qu'à un moment donné Là elle va vieillir D'un coup Puis elle va devenir Une ado de 12 ans Qui fait partie De l'équipe Puis que C'est Tout ça Ça c'est le Team Qui va Qui Docteur Strange Sera pas vraiment Dans l'équipe Finalement Il est plus comme un consultant C'est ça C'est ça Un moment donné Il dit Je serais pas Avec l'équipe Mais si vous avez besoin De moi Je vais être là Oui Une école à René Ben oui Il est occupé C'est un story supreme J'imagine que ça vient Avec bien des responsabilités Puis il y a quelque chose Que je trouve intéressant Dans la série C'est que À mesure que ça avance Il va y avoir Des groupes D'ennemis Qui vont se former Qui vont être un peu Un genre d'Avengers Fait que c'est pour ça Qu'à un moment donné Il va y avoir Une espèce de guerre Entre six groupes D'Avengers Ben six Je suis pas trop sûr Mais il va y avoir Il y a Squadron Supreme Qui Que c'est Phil Coulson Qui s'en occupe Puis c'est C'est vraiment La version De Justice League Mais de Marvel Qui est tout le temps Un peu comme Pas evil Mais tu sais Que la morale Est un peu trop Un peu proche La fin Justifie les moyens Exact Tu vas avoir aussi Des genres Namor Et un groupe De gens Qui ont des pouvoirs Aquatiques Qui vont être un peu Les Avengers De l'océan Et tu vas avoir aussi En Russie Tu vas avoir Des Avengers russes Qui vont être Un peu evil Et tu as aussi Dracula Qui va avoir Ses Avengers Et on joue aussi Beaucoup avec Dracula Oui Dracula Il est un personnage Dans Marvel Oui oui Il est aussi important Dans les X-Men Il est au mode Dracula Puis il y a aussi Ce que je voulais dire Il va avoir Fuck J'ai perdu mon idée Moi je t'ai coupé C'est correct Mais oui C'est ça Il va avoir ça Puis Tout ça mélangé Il y a quelque chose Dans ce run là Qui est comme Tellement huge Mais le fun Sans trop Tu n'as pas besoin De temps De savoir le lore Non C'est assez clair Dans les numéros Puis gros fun Je peux rajouter Un dernier truc Par rapport à la série Parce que tu parles Que c'est un gros fun Puis moi je suis De ton avis Je trouve que j'ai eu Beaucoup de plaisir En lisant la BD Puis j'ai vraiment Hâte de découvrir Les prochains numéros Puis heureusement Que j'ai tous les trades Parce que je suis un fou De même Je les accumule Puis je lis D'une traite Ce qui m'énerve Des fois Quand les gens Parlent de la BD Américaine Ou de la BD Du super-héros Particulièrement C'est qu'ils vont La décrire Comme étant Quelque chose De manichéen Puis c'est tout pareil Puis ça peut arriver Qu'il y a eu Des séries Qui sont plus en moins Bonnes Puis disons Que la proposition Est plutôt simpliste Mais là On part d'une série Qui a été écrite Par Jonathan McMahon Dans les dernières années On a eu Bendis Avant lui Entre ça On a eu Mark Waid Puis là On a Jason Aaron Et chacune des séries Ne ressemble pas du tout A aucune autre C'est des propositions Différentes Tu le sens Dans le ton d'écriture Tu le sens Dans les histoires Qui ne sont pas posées Tu le sens Dans les dialogues Puis c'est ça Que je trouve génial La BD du super-héros Je sais qu'il y a des gens Qui nous écoutent Ils ne sont pas nécessairement Lecteurs ou lectrices De BD du super-héros Ils aiment bien nous entendre Nous en parler Mais ils ne sont pas Lecteurs ou lectrices Et des fois C'est parce qu'ils n'ont pas L'occasion Ils n'ont pas l'argent Ou parce qu'ils ont l'impression Que la BD du super-héros C'est juste ça Puis c'est simple Puis c'est that's it Non man Ça respire Puis c'est vivant de créativité Fait que j'inviterais les gens À aller comme fouiller un peu Trouvez aussi vos auteurs Puis vous allez trouver votre compte Je vous garantis Vous allez trouver votre compte Parce que les propos Chacune des séries Sont différentes Puis des fois Oui vous tombez sur des fillers Donc des séries Qui sont entre deux Qui sont plus ou moins bons Mais moi man Jason Aaron Ça m'a donné le goût D'aller relire mon Avengers Puis de me mettre à jour Fait que je suis vraiment dedans Et une affaire dont on n'a pas parlé Le dessinateur Ed McGuinness Qui a un style Très cartoon Si vous allez voir Ce qu'Ed McGuinness a fait Par exemple sur Superman Dans les années 2000 On a presque l'impression D'un genre de Mickey Mouse Puis de création Presque tibulaire Au niveau du dessin Mais il a un peu adapté Son trait Pour Avengers Et moi je trouve Que ça marche au bout Puis ça m'a pas fait Sortir de l'histoire Moi je dois dire Que d'habitude Ed McGuinness C'est un dessinateur Qui me gosse Puis que là C'est pas arrivé Sais-tu pourquoi ? Non je Ben tu sais Effectivement On dirait Je sais pas En plus J'aime ça Les dessins cartoony Mais on dirait Que lui Sa zone Comme un peu Je sais pas J'appogne jamais Genre mais là Je trouvais que ça marchait Que ça marchait Que c'était moins Je sais pas C'était moins Je pense que Le fait que Oui Captain America Il a un gros coup Mais que Doctor Strange Non Ça prouve Qu'il a un peu évolué Parce qu'avant Il y avait tout Un dessin Gros coup Il y avait tout La même Cris C'est peut-être ça aussi Peut-être qu'il y a plus De variété C'est pas tout Le même dessin Puis ce qui m'a surpris Aussi C'est que Ce qu'on nous propose C'est tellement épique Que tu t'attends À ce qu'il y ait Tellement de splash page Puis lui C'est tout le temps Une page À un endroit Je pense Ou deux Dans le deuxième trade La plupart C'est juste une page Que t'as vraiment Quelque chose d'épique Mais comme Condensé J'étais comme Il est capable De rendre ça épique Malgré qu'il n'utilise pas Le truc de la splash page Ça c'est un truc Des fois qui me déçoit Puis Bendis était excellent Ben il était excellent C'était malheureusement Un peu où il allait Son build-up est génial Puis il met la conclusion Tout le temps Un genre de splash page Une confrontation Ce qui n'est pas La chose la plus intéressante Selon moi Dans les BD du Super-Héros Puis j'avais peur Que Jason Aaron Ça se finisse comme ça Surtout quand on a affaire À des dieux Qui viennent du cosmos Qui sont gigantesques Puis non Il a trouvé une manière De rendre ça intéressant Puis j'étais Investi dans le combat Versus comme juste Un splash page Où est-ce qu'on crispe L'affaire Puis d'ailleurs Dans le deuxième trade McGuinness n'est pas là Au début Puis ça paraît Parce que là On retourne à cette approche-là Puis moi C'est un goût personnel Ça m'attire moins Ce genre de choses Moi j'ai une question Sur le futur En fait Est-ce que Thor Puis She-Hulk C'était Un one-time thing Ou ça va devenir Un peu un soul Il va avoir Il va avoir Ça va continuer un peu Mais c'est J'aurais aimé ça Que ça dure plus longtemps Parce que Le She-Hulk De cette histoire-là Est une She-Hulk Qui Hulk out Parce qu'avant Un She-Hulk Qui était tout le temps Hulk Mais elle gardait l'esprit De Jennifer C'est genre Savage Savage She-Hulk Si vous lisez la BD Tu sais She-Hulk Puis Hulk Leur citation Ça préférée C'est Smash Et t'es-tu dit Un autre sens Dans la BD Puis je lisais Est-ce que c'est voulu Ou c'est un double sens Que là on sait Qu'ils ont fait Des petits bébés C'est tellement Un autre Quand il dit Là je suis en train De geler Puis là Il y a moyen D'arranger ça Puis elle l'embrasse Ah yes Je veux voir plus De ça Je pense que Je regarderais Du porn De ça Il y en a sûrement Ou tu sais Du fan art Érotique Ah oui Ça c'est pas Sur Deviant Heart Mais juste par curiosité Pas par excitation Pas excitation Mais non 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 Hey explique-moi là Simon Pourquoi un tar Il y a un marteau doré Puis une main dorée Ça ça vient d'où Ça vient-tu de la run De Jason Aaron Ouais parce que Ça avait commencé Puis il n'avait pas encore Fini sa run Puis c'était dans le temps Qu'il avait perdu son marteau Puis là il essayait D'en refaire plusieurs Mais ouais Là ça commence à être loin Il me semble Qu'il se fait couper le bras Un moment donné Fait que c'est peut-être Pour ça qu'il y a un bras en or Mais c'est pas le Miumnir Ça cette affaire Non c'est ça C'est pas son marteau habituel Puis ouais Ok C'est ça C'est rope Est-ce que Tony Stark aussi Mais je pense Quand il est en Iron Man Jam Il se fait aussi couper un bras Oui en tant qu'Iron Jam Ouais Puis il est comme Ouais ouais Enlevez-moi un bras Ça va être encore plus facile Je le lisais de même Il avait l'air Il avait l'air Vraiment tanné Ah il était gossé Ça il tente pas De faire les Avengers Genre pour vrai Je sors du coma À l'instant Il peut-tu pas y avoir Une catastrophe cosmique Je suis tanné Il y a quelque chose aussi Que j'ai apprécié Vers la fin C'est que C'est tellement huge Tu te dis Ils sont où Les autres super-héros Mais ils sont Il y a juste des cases Qui le disent Il y a tel endroit Il y a Les Monkonshu De Moon Knight Qui sont en train de prier Les gens Wakanda Tu sais Sans le montrer Au moins On fait pas Comme s'il se passe A rien Avec les autres Et puis pour la suite Un truc intéressant C'est comme Ces Avengers Se présentent Comme une équipe Moins locale Moins États-Unis Mais internationale Ils ont plus Le support du gouvernement Américain Et en fait Les ressources Des Avengers Passent beaucoup Par Wakanda Et par Black Panther Qui vont carrément Créer un réseau D'agents espions Et de gens Sur le terrain À travers le monde Puis ça c'est un aspect Qui semble gosser Beaucoup Le gouvernement Américain Parce qu'ils perdent Emprise sur leur équipe Et c'est là Qu'ils vont créer Le squadron Supreme Exactement C'est ça Je pense que peut-être Que l'excitation Que Simon et moi On a Laurent Est due en partie Qu'est-ce qui s'en revient Parce que vous avez continué Parce qu'on a continué Parce que moi Tu sais à date Chez Koba Ok c'est le fun Mais vous me donnez le goût Quand même Mes ardeurs ont été Un peu refroidies Parce que la première histoire Du deuxième trade C'est avec Namor Puis je suis désolé Je vais te dire rarement ça Mais Namor J'en ai rien à foutre Ce personnage-là M'énerve Il y a des petits deals Après les chevilles Aïe Mr. Asshole Mr. Asshole Puis il gosse Puis il est self-entitled Puis d'ailleurs C'est drôle Parce que dans la série Là il est fâché Contre les humains Encore une fois Puis ça n'arrête pas D'être adressé Les personnages disent Bon il fait encore ça Vouloir détruire Le monde de la surface Depuis 1938 Il est fâché Après les humains C'est ça Il est tout le temps Décroche Décroche Il passe à autre chose Honnêtement Ce qui arrive plus tard C'est un peu niaiseux Genre Il est fâché Pendant vraiment longtemps Puis à un moment donné Il fait comme Aïe Putainement Pourquoi j'ai fait ça Tu sais Là il est là Ok là je vais vous aider Je veux pas minimiser Les gens qui sont atteints De bipolarité C'est pas facile À composer avec Mais on a l'impression Que peut-être Que Namor Est dans ce spectre-là Ah peut-être C'est pas facile à suivre D'ailleurs On n'a pas parlé Mais ça vient pas D'être dévoilé Qui serait le méchant De Black Panther 2 Ah ben cahier Ah non Ça je savais pas J'ai vu ça passer Aujourd'hui Est-ce que c'est une rumeur Ou c'est une C'est vrai Ben écoute J'ai Je l'ai vu passer Mais je sais plus la source Fait que prenez ça Avec un grain de sel Mais peut-être Qu'on va voir Namor dans le MCU Bientôt Tu vas être content Ben Ah écoute Moi j'ai hâte de voir Juste comment ils vont faire Les petits deals Après les chevilles Ils le font Écoute C'est le premier mutant Fait que les mutants Ça reviennent Ben premier mutant C'est pas Apocalypse Techniquement il me semble Ah ben ouais Techniquement Ok Ouais 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 c'est sûr Si tu veux être Apocalypse Si tu veux être poétieux Comme ça là Écoute Écoute là Sûrement avant Mais là tu sais Hé les gars Parce que la route M'appelle J'ai mal à la gorge aussi Fait que ça Ça aide pas Bon ok Faites attention à vous autres Alors que deux nouveaux sous-variants Viennent d'être annoncés Et on se revoit la semaine Oui On se revoit la semaine prochaine Moi je vais être là En tout cas Simon Sera pas là pour le congé Pascal Parce qu'il va être en pèlerinage À Compostelle Ouais ouais Il s'en va là avec Marcel Leboeuf Ouais ouais Prigué Jésus Puis Allah Puis tout C'est ça Laurent Es-tu supposé être là toi À Compostelle Non Non ici Je vais être au show Je pense D'accord Écoute Je fais un pèlerinage aussi Mais à laval Fait que Je devrais être revenu Tu vas aller manger du bon jambon Ben j'espère Manger du bon jambon À part que c'est bon ça Ben c'est bon C'est tout le temps bon du bon jambon C'est bon du bon jambon Ça le dit dans le nom Ben ouais Bon jambon Il y a un bon dedans Deux fois C'est Jean aussi Oui c'est Jean Moi j'ai un nom qui s'appelle Jean Jean Pas proche de lui Pas en tout Ok on se laisse On se voit la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501